Salut tout le monde! Allô! Merci d'être là, c'est super chill. Ça fait fin. Ça fait qu'on va y aller. Jean de la Terre, voici le moment venu de... Tu me niaises! Yes. Wow! Ben oui! J'ai aimé ça, la petite anime avant la présentation. T'as aimé ça? Tu commences à animer tout seul? Au bout, j'avais peur qu'on se fasse voler notre podcast. Dans une heure et demie, on est tous là et on est comme... Il est encore en avant. Non, ça n'arrivera jamais. Je vous aime trop, les gars. C'est trop fin, ça. On commence tout le temps de même. Faut arrêter de passer. Il faut se dire qu'on s'aime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tabarnak! Moi aussi, je suis content de te voir, Ju! Ça va-tu? Oui. C'est vrai qu'on commence avec ça. Moi, ça va bien. Oui. Juste dire aux gens qui suivent le podcast que par rapport à ton échelle de l'épisode 13, je suis rendu à moins 1. Wow! Oui. C'est ça que tu voulais. C'est bon. Je pense que tu as réussi ta mission. C'est quoi, ça? Moins 1? C'était moins 1 sur une échelle de 3. Ça fait des bonheurs. On avait trouvé ça spécial que ce soit une échelle de 3. Moi, je dirais que j'étais à moins 2. Il était bien inquiet de ça. Il était à moins 1. Il voulait me ramener à moins 1, puis là, je suis là. C'est le fun. Oui. Écoute, je pense qu'on peut t'applaudir. Mon Dieu, merci. Comme quoi, ce n'est pas parce que c'est moins que ça ne peut pas être plus. Exactement. Je pense. Penses-tu que c'est possible que tu ailles zéro à un moment donné? On peut avoir de l'espoir. Moi, je pense que ça se peut. C'est parce qu'en même temps, il va falloir qu'il fasse ça vite, il reste juste 8 mois. Exact. Il va falloir que… Mais le printemps va peut-être aider. Oui, le printemps va aider. Il ne faut pas tout miser sur une saison. Non? C'est très dangereux. Pourtant, il y en a juste 4, donc c'est quand même une bonne mise. C'est mieux que le casino. Mais oui, donc moi, ça ne va pas pire du tout. Cool. Euh… Dans le grand spectre des choses. OK. Toi, comment ça va, G? Euh… Ça va… Ça va… Good job. Moi, je pense. Good job. Un comédien aguerri. J'en dirais peut-être… Moi, je pense que je suis à 1. Oh, mais Chris, quand même. Je n'ai jamais été à 1, je pense. Non? Ben, peut-être. Arrête donc. La fois qu'on est allé au Zoo Grambay, t'étais genre à 2.2, je pense. À 2? Tu penses que c'était à 2. Moi, je pensais que 2, c'était malade, là. C'est une échelle de 3. Je vais le dire. Chris, 2, tu dois t'aider comme bas. Mais je pense que c'est le dernier .5 qui est l'enfer, là. Je pense que c'est le dernier .5. Le dernier .5, tu penses qu'il est tough? Qui est là? Oui, oui. Tu sais, c'est comme recharger ton iPhone, là. C'est comme les derniers pourcents, c'est comme c'est là, là, que c'est tough. L'exemple, c'est, tu sais, mettons, à TVA, ils ont l'air d'être à 3, mais ils sont à moins 2, là, tu sais, dans leur cœur, là. Ok. Juste dire, ça, c'est mon rôle dans le podcast. Non, mais… Là, je veux pas qu'on commence à se jouer dans les tals. Je veux pas moi se promener pis donner des excuses à tout le monde pis tout. Pis dire que c'est correct, c'est qu'ils font de la merde. Non, mais c'est parce que j'haïs ça, aller à TVA, quand même. Je voulais le dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait comment. Toi, tu vas aller, je sais pas trop, là, sur le groupe Niège. 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 Il a dit que je… Il a dit que… Il a dit que j'haillerais pas ça aller… Non, c'est pas ça qu'il a dit. La semaine des 4 juillies, là. Oui. Il a dit que vous, vous voulez pas y aller. Ah, à cause du mime. Mais il a pas dit que moi, je voulais pas y aller. Mais moi, je veux pas y aller non plus, là. Mais moi, j'essaie que tu veux pas y aller. Mais par exemple, si tu y vas, on y va. Ben, c'est sûr que… Que Julie le veuille ou non. On va y aller. Moi, c'est la seule manière que je participe à cette émission-là, c'est si… De force. Qu'on aille. Un putsch. Ah oui. C'est nous. Ça serait vraiment… Ah oui, on le fait. Ben non, ça va leur faire de la pub. C'est vrai. Ils vont passer cette bonne séquence-là, là. Mais on peut passer… Si jamais tu y vas, je veux qu'à toutes les deux secondes, tu plugues «Tu me niaises ». Ben, je suis allé en direct de l'univers. Pis t'as pas crié «Tu me niaises » dans la tour. La tourne court sur le top. Pis la trip. Mais là, mon Dieu. Je comprends pas. Toi, as-tu dit que t'aimais ses chansons aussi? Non. Pas de chansons. Ah, OK. Non, mais ça expliquerait pourquoi tu lui as pas dit. OK. Bon. Fait que JF est à 1. Moi, j'étais à moins 1. Toi, t'es à quoi, là? Écoute, moi, je sais pas. Hier, là… Tu sais, on… Tu te dis que je suis chicané parce qu'on se faisait pas de bouffe. Ouais. Fait que là, j'essaye, tu sais, de me faire de la bouffe. Surtout quand j'ai pas une saine, tu sais. Je me fais des sandwichs, je me fais des soupes. Et puis, là, hier, j'ai réalisé que j'avais pas une saine. Tu comprends? Fait que j'ai acheté des légumes. Ça aide beaucoup à manger santé, mais jusqu'à un certain niveau. Pas avoir une saine. Et, ben, c'est plus facile de faire des potages aux carottes que de commander sur Uber Eats. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quand t'as pas d'argent. Et puis là, là, je coupais des carottes, pis je me suis chipé un bout d'ongle. Ah. Ah. Et c'est pour ça que je l'ai dit. Fait que se faire à manger, oui. Mais. 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 Ça peut être très dangereux. Tu vois, hier, là, si je m'étais fait venir de la pire, dis là, j'aurais pas mangé de légumes, mais j'aurais encore. Ce petit bout-là, là. Ah. Gris, je veux dire, on fait des shows demain, on s'en va à Québec. Pis après-demain, on s'en va à Québec à Bécomo. T'imagines? T'imagines? T'imagines si j'avais perdu un doigt. Hé, ça serait fuck, hein? Ça aurait été... Ben, c'est ça, je me suis dit, c'est pas tout que vous jouez au de l'abeille, ce style-là. Non. Ah, ben là. Fait que ça, ça a-tu fait monter ou descendre ton bonheur? Ça a fait descendre ton bonheur? Je sais pas. Ça l'a fait descendre hier. Ouais. J'étais fâché. J'ai été fâché contre toi, Jean-François. Hein? Ben non, j'ai pas été fâché contre toi. Je capote. Je me l'aurais dit. Ben oui, c'est sûr. Mais non, non, je suis quand même... Je pense que j'étais à 1.2, là. Ça va bien. T'es plus haut que j'y ai. T'es à 1.2. Bonne journée. J'ai dormi cette nuit. D'ailleurs, pour ceux qui s'inquiètent, je dors très mal dans la vie. Je vais me partir un blog. Je vais juste vous dire les journées où je dors mal, puis les journées où je dors bien. Je vais me donner une étoile ou un petit nuage. Ça va être ça. Puis là, c'était vraiment deux étoiles cette nuit. J'ai super bien dormi. Fait que ton échelle de dodo est sur combien d'étoiles? Hey boy. Je pense que j'ai jamais... Là, je découvre la première étoile cette année. Je pense que ça faisait une quinzaine d'années. J'avais juste des nuages. OK. Ah oui. C'est tough, le sommeil. C'est super tough. C'est comme deux nuages, quatre étoiles? Peut-être. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller. On peut aller jusqu'où dans le bonheur de bien dormir? C'est ça? Ben, la mort. On peut dormir. On l'attend tous. Mais c'est quand tu te réveilles de ça que c'est plus rough. Oui. Effectivement. Ils ont des drôles de souvenirs. Non, mais non. Je n'étais pas mort cette nuit, mais j'ai dormi. Donc là, aujourd'hui, ça va bien. Mais c'est parce que tu ne t'endors pas ou c'est parce que tu te réveilles? Les deux. Ah, pardon. Ça raccourcit bien gros, là. C'est sûr. Parce que tu brûles la chandelle par les deux bouts de la nuit. Oui, c'est littéralement ça qui se passe. Donc, c'est très difficile de dormir. Moi, c'est une des seules affaires où je suis vraiment bon, par exemple. As-tu pensé faire un show avec ça? Ben, tu as eu la chance plein de fois de me regarder dormir dans des chambres d'hôtel. Je veux dire, pendant que moi, je ne dormais pas. Exact. Mais ce n'est pas en regardant quelqu'un dormir qu'on apprend à mieux dormir. Non. Étonnamment, ça ne se fait pas par mimétisme. Toi, es-tu bon de dormir? Oui et non. Dormeur amateur. Dormeur amateur. Je dirais que je ne suis pas professionnel du dodo, mais je suis bon pour la paresse. Le matin, je suis bon. C'est bon pour rester… Mais le soir, me coucher, ce n'est pas pareil, je trouve. Moi, je vais me coucher tard, mais je peux dormir peu importe. Ah ouais? Oui. Je peux dormir 12 heures de temps puis me recoucher. Moi aussi, je suis capable de faire ça. Non, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai dû avoir genre 7 ans. Ah! Tu es fatigué, là? Tout le temps. Moi, je suis fatigué puis je dors 12 heures. Mais c'est ça, je te dis, je dors 8 heures puis je suis comme… Aïe, c'est bien hot! C'est sûr. Je capote, bien raide. C'est sûr. Mais moi, je suis plus du genre, j'ai envie toute la journée d'aller me coucher, puis le soir, je n'ai pas envie de me coucher. C'est comme ça pour tout le monde. Je ne sais pas, moi, je lutte. Il ne faut pas que je me lève à 6 heures le matin pour une raison comme un job ou un enfant. Tu n'as pas de job puis pas d'enfant. Exactement. Je ne sais plus quel qui est venu en premier, est-ce le sommeil ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'est jamais venu le sommeil pour toi. C'est ça. Moi, je pense que je fais de l'apnée du sommeil, fait que même quand je dors, je ne dors pas. Ça, ça veut dire que tu ne respires comme pas tout le temps? Oui. Pendant que tu dors? Puis comment tu penses ça? Je ronde super fort puis quand je me réveille, je suis très fatigué. Mais parce que tu ne respires pas pendant que tu dors, c'est comme si tu dormais plus? En fait, ça a l'air de ça. C'est 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 ça. Ça va dire que la semaine prochaine, parce qu'on s'en va dans un chalet, on va vous faire un épisode spécial du chalet pour les fans Patreon, d'ailleurs. C'est vrai. On ne sait pas de quoi. Mais ça va dépendre de comment GF va nous avoir réveillés. J'imagine. Je peux qu'on ait peur que tu meurs pendant la nuit. Non, ça va être correct. On dirait que tu fais les sons d'un rat qui se noie. Ouais. Pour vrai, vous allez capoter. Enregistrez-moi. Mais toi, t'es-tu déjà enregistré pour savoir ça? Ben, je ne peux pas. Je dors. Ben, Christ, esti. Il y a moyen de s'enregistrer. Ben là, je ne vais pas partir un record de mon téléphone et de checker. Écoutez quand est-ce que je me sens endormi. Wow. Wow minute. Je fais déjà, esti, des heures de montage pour vous autres. Ha, ha, ha. Ça revirait de bonheur. C'est pas vrai. J'adore ça. What the fuck? Non, mais non, mais non. OK. Je ne sais pas. En tout cas, je suis content de voir que tout le monde va quand même bien. Ouais. Dans l'échelle de trois du bonheur. Ouais. Qu'on a inventé. Trois moins trois. Trois moins trois, ouais, exactement. Mais moi, ça me surprend quand même que ce soit maintenant Mathieu qui soit au top de la pyramide du bonheur. Regarde, j'étais à une nuit d'insomnie de retomber à moins d'eux. C'est super bipolaire, mon appare. OK, c'est vraiment… Ça va dépendre. Peut-être que je ne dormirais pas. J'aurais eu trop de fun en soirée. M'arrivée chez nous, je ne dormirais pas. Demain, je vais être en tabarnak. OK, j'ai hâte. Ça se peut. Flip a coin. Là, ça fait un petit bout. On a fait un spécial Tempête la dernière fois, mais c'était juste comme un épisode et on dirait que ça n'a pas fait la job au complet. C'était comme juste prendre une entrée au restaurant. Ouais. Puis, j'avais hâte quand même qu'on se retrouve sur le stage parce qu'en plus, ce coup-là, c'est vrai qu'on ne s'est pas tant vu. Toi, JF, tu étais full occupado. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, donc? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vraiment de la misère à me souvenir des affaires que je fais. C'est pas rassurant. Surtout que tu fais moins de TV, tu ne peux pas les regarder. Ah non, c'est que je faisais un show avec Julien, c'est ça. Fait que je pratiquais de la musique et tout ça. Je pratiquais le piano et tout. Ça a-tu bien été? Ben non, c'est ça. Non, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait un test de son à deux heures l'après-midi. C'est tôt. Non, midi. C'est tôt, ça? C'est très tôt. Parce que le bar ouvre à deux heures, c'est ouvert la bouteille. Puis là, midi à deux heures, on a pratiqué sur le stage et tout ça. Après ça, on avait de deux heures jusqu'à huit heures. Fait qu'on a fait qu'est-ce qu'on va grisser. Puis j'ai dit, on va-tu voir Mafia Inc. au cinéma? Puis là, on est allé voir Mafia Inc. Mais en fait, avant d'aller à l'entrepôt manger, je ne parlerai pas de ça plus longtemps qu'il faut. En tout cas. Puis après ça, on est allé au cinéma. Puis là, quand on est revenu du cinéma, on est marché du cinéma jusqu'à ouvert la bouteille. Puis là, Julien était comme un peu malade. Puis là, il ne se sentait pas bien. Puis il était comme, je pense que je vais te dégueuler. Je pense que je vais te dégueuler. Puis là, on était comme ah 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 ah. Mais finalement, dans le sous-sol, on a fait, je vais aller te dégueuler. Puis là, dans le sous-sol du verre-bouteille, tu sais, comme un genre de lieu mythique un peu. Tu sais, une place où… Jean Marjot a déjà vomi là. C'est ça, tu sais. Il y a eu bien de la poudre qui s'est faite là, puis bien du cul de blackout, là, tu sais. Puis… Du cul de blackout? Ça a déjà été plus rough que dans Mafia Inc. Non, non, mais tu sais, c'est du cul louche, là, tu sais, du sous-sol de bar, là, tu sais, là. En tout cas. Fait que là… Qu'est-ce que tu sais? Mais non, mais je veux dire, toutes les autres… Elle s'est bien avait été chaud, moi. Non, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dégueulait parce qu'il avait mangé trop de popcorn, tu sais. À Mafia Inc. À Mafia Inc. Tu sais, c'est pas genre, il a trop bu, puis là, il faut qu'elle est sur le stage, tu sais, comme on te plonge la tête dans la glace, puis t'embarques sur le stage. Puis là, il était comme genre, « Ah, on va faire le show pareil, on va faire le show pareil. » Puis j'étais comme, t'es sûr, Julien, là, c'est pas grave, là, si on annule, là, tu sais. As-tu fait un show avec un ball kit avec un pouce d'eau dans le fond, là? Non, il y a un show avec une Slimane. C'est ce qui est rock. Puis là, il y a une toune qu'on joue, puis là, il a arrêté de chanter, puis là, je le savais que ça allait pas bien. Puis là, il a dit, « On va prendre un entraque de 15 minutes, là, j'étais comme, d'après moi, c'est un entraque d'une journée. » Fait que là, c'est ça, il est allé en bas, mais il est tellement trooper, puis là, t'es comme, genre, il dégueulait, puis il disait, « Je vais ramasser le stock avec vous, on va ramasser le stock. » J'étais comme, « Ta gueule, là, tu vas rester assis là, puis on va rapper le stuff en haut. » Hey, tu veux pas que le gars qui vomit ramasse le stock? Ben non, ben non. Tu sais, vômer dans ton ampli, là. C'est rough, là. Fait que là, c'est ça, on est allé le porter à la maison avec deux Gatorade. Puis on l'a jamais revu. Non. Mais là, c'est ça, tu parlais de l'épisode Tempête, l'affaire, c'est ça, c'est que là, les épisodes ont décalé. Ben oui. Parce que là, l'épisode Tempête, c'est le 15. Oui. Puis là... Puis on était supposé taper le 15-16 ce soir, fait que là, ça marche plus. Ça marche plus, puis on était supposé parler de ça à l'épisode 16. Oui. Mais là, c'est aujourd'hui l'épisode, ben c'est là. Oui. Mais on va en parler dans l'épisode 17. Donc, dans le prochain. C'est ça. Mais tantôt. C'est le moment ératum. Ben, c'est ça. La semaine prochaine, mais tantôt. La semaine prochaine, des gens qui sont pas là. C'est ça. C'est ça? Oui. Mais c'est bien correct. C'était ton ératum à toi, ils sont vraiment factuels, tous tes ératums. Moi, j'ai plus des affaires de cœur. Ouais. Ouais, toi, tu regrettes pas les grosses affaires, vraiment, comme... Tu trouves que je regrette pas les grosses affaires? Non, non, mais c'est ça qui est le fun. Tu regrettes comme genre, j'ai mis ma main dans la main gauche dans la poche gauche au lieu de la main dans la poche droite. Attends, je pense que j'en avais là, d'ailleurs. T'as d'autres moments ératum? Oh, yes! Oh, mon Dieu! Mais là, j'ai pas le... Attends, je vais mettre le jingle là. La maman ératum. C'est fait. Yes, sir. ÉRATUM! Non. Non, mais je voulais juste dire... C'est parce que j'ai... J'ai écouté... J'ai écouté l'épisode 14 l'autre jour, pis je me trouve négatif. Non, Bernard, ça t'a pris comme 14 épisodes pour se rendre là. Non, non! Non, mais c'est... Je me suis quand même... T'écoutes pas attentive, merde! Mais je sais pas quoi dire, je me suis senti de même, je sais pas si je vais en parler. Pis là, je voulais juste clarifier quelque chose quand même avec tout le monde. J'encourage pas à la violence contre la police. Ha! Yo, ils torturent ça un appel, toi, Christ! de quelqu'un. Pour deux... Non, mais pour deux raisons. Parce que je me dis, je sais pas qui c'est qui écoute ça non plus, là. Tu sais, le monde, on rigole, pis on a du fun. Mais il y a peut-être du monde qui écoute ça à la maison aussi, pis qui filent pas pendant tout. Mais pour deux raisons principales, je n'encourage pas la violence envers la police. Première raison, la police, ils ont plein de guns, OK? True that! True that! C'est une armée avec des camions blindés, des guns, pis des... Fait que vraiment problématique à ce niveau-là, je te dirais, d'utiliser la violence. Et eux autres, ils en ont plein de ça, de la violence. Donc ça, c'est problématique. L'autre... L'autre raison, c'est que toi, t'as probablement pas les pouvoirs de Dr. Manhattan. Parce que je te le dis, mon gars, si t'as les pouvoirs de Dr. Manhattan, fais ce que tu veux. Je ne peux pas t'arrêter de toute façon. Pis appelle-nous, on a quelques idées. On a des idées! Mais c'est ça. Non, quand même, je vais mettre ça au clair, mais ceci dit, par exemple, je vous encourage à être peut-être plus critiques de la police, parce que c'est des gens... Parce que la police, là, sera pas d'elle-même. Non, exactement, et de suivre ça de près, parce que c'est des gens qu'on paye pour supposément nous protéger, nous servir, mais ils finissent par faire plein de trucs assez épouvantables, pis ça, c'est grave, pis ça devrait pas être toléré. True. C'est vrai, mais c'est ça qu'on dit de pas les frapper, là. Ben, gars! Ben aussi, moi, de bord aussi, j'aimerais ça peut-être faire un moment eratum. Bon, c'est bon, c'est bien. J'ai dit dans plusieurs épisodes, j'ai incité des gens à aller voler au maxi. Et là... Ce que je voulais dire, c'était surtout dans les grandes chaînes en général... C'était pas ciblé envers quelqu'un. Fait que tu vois, comme ça, on évite... On évite les poursuites. On évite les poursuites. C'est le fun. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allé dans une épicerie à grande surface, il y avait quelqu'un qui était pis là, j'étais vraiment déçu pis j'avais rien dans mes poches. Fait que là, j'ai dit, « Hey, man, j'ai rien sur moi. Je suis désolé. » Pis il fait, « Ben Chris, tu peux m'acheter de quoi à manger? » Pis je fais, « C'est vrai ça, Chris, on est dans une épicerie. » Pis lui, clairement, il va pas aller en dedans. C'est sûr qu'ils vont juste le juger. Fait que là... Pis là, je dis, « Qu'est-ce que tu veux? » Il m'explique genre dans les affaires de jambon, whatever. Fait que je fais, « Cool, je m'en vais là, je mets ça dans mon panier. » Pis là, j'arrive à la caisse, pis je fais, « Ben non, c'est l'épicerie qui va te le donner, mon chum. » Pis là, c'était ça que je voulais vous dire. Ouais, c'est ça. C'est une belle leçon, ça. Les dons, oui. C'est ça. Faut pas attendre que les épiceries le donnent. Il faut parfois les aider. Achète un jambon à un itinérant et il sera nourri pour une journée. Montre-lui à voler à l'épicerie. Ça va. Nourri pour la vie. Ben, t'es mieux. Hein? T'es mieux de le faire toi-même parce qu'il check, le gars. Moi, il me check pas. Étonnamment, il ne me check pas. Je peux parler aux gens en même temps que je fais ça et il me dit « Salut. » Ben, c'est ça. Fait que c'était ça. C'était pas une chaîne en particulier, là. Hé, ratom. Moi, j'en ai un dernier dans l'épisode 14 aussi. J'ai utilisé le mot «mongol» comme une insulte. Oh! J'essaye de me débarrasser de ça. Ben oui! Mais c'est parce que ça fait longtemps que je le dis. C'est vrai que c'est difficile. Je réalise que je veux pas dire. Fait que j'essayais de trouver des alternatives parce que c'est ça, dans le fond… C'est que j'ai hâte de voir. Non, mais c'est ça. C'est parce que, tu sais, des fois, moi, des fois, je dis «tweetos». Ça fait du bien un peu, mais… Il manque de quoi? Il manque de quoi? Tu sais, quand c'est vraiment… As-tu pensé à se décérébrer? Ouais. C'est ça. On dirait que c'est comme… On dirait que c'est très «Bashibouzouk», là, tu sais. On dirait que c'est très «Captain Haddock», là, tu sais. C'est vrai! «Bashibouzouk», tu sais. Ouais, je sais pas. C'est vrai. Sinon, moi, ça fait des années que j'essaye de partir croste. Ouais. Croste. Au lieu de comme sacrer, là, tu sais. Tu peux dire croste. C'est comme un mélange entre crisp et crotte, mettons. Fait que ça marche. On dirait, tu le sens quand même. Pis là, je me disais peut-être que ça pourrait s'appliquer comme, tu sais, on peut-tu dire comme «crosteux». T'es un «crosteux». T'es un «crosteux». T'es un «crosteux». Mais je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûr. On dirait que c'est comme quelqu'un qui… Qu'est-ce que tu dis-tu? Tu fais des croûtes. Ben, «Tuiton», «Tuitos». «Tuitos», c'est vrai que c'est quand même pas. «Tuitos», c'est bon, mais quand c'est léger. Un «osti de pénis». Ah! J'haïs pas ça. C'est un «osti de pénis». C'est un «osti de pénis». C'est un «osti de pénis». Puis c'est un «osti de pénis». Ok. J'aime ça. Mon «osti de sac à gosses». Je sais pas. Oh! Anyway, tu dois pas faire ça souvent, toi. Quoi ça? Insulter du monde? Ouais. Ouais, c'est mal de me connaître. Ouh! C'est cool! En privé, là, moi, je sais pas… C'est vrai qu'en privé, là, t'es un peu Mario Metal. Je suis très Mario Metal. On apprend… On apprend à te découvrir, pis les gens trouvent que tu te radicalises. Mais il aime ça. Un peu, hein? Il aime ça voir ton chemin vers la radicalisation. Moi, j'espère que dans 50 ans, il y a un de tes bras qui va être une mitraillette. Ça va être «Hodgif» avec les yeux de Lazare. Le chef de l'armée rebelle. Oh là là! Ça serait toi, ça. Ouais, ça se peut. Ben, mets-en que ça se peut. Tout est possible avec l'Internet. Ouais, 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 ouais. Hé, je voulais parler de quelque chose que j'ai vu tantôt. Ok. Pis ça m'a troublé. J'ai pris le métro tantôt. Ouais. Pis il y avait une grosse annonce de Coors Edge. Ok. Coors Edge? Y'a pas d'Edge là-dedans. Non, mais la Coors Edge, dans le fond, c'est de la Coors sans alcool. Oui. Pis leur slogan, c'est genre étonnamment sans alcool. Mais t'es comme, ben pas vraiment, c'est de la bière sans alcool. Fait que c'est pas... Vous l'avez juste réussi. Pis là, mais je me disais, c'est qui la personne triste qui se dit, je veux pas boire d'alcool, donc je vais y aller pour un délicieux breuvage de Coors? Tabarnak! Ça existe, le jus! Si vous voulez juste... Ouais, pis il y a un autre pis il est bien perfectionné, le jus. Le jus, c'est super bon. Ça fait des années qu'il en font, il y a plein de sortes. Je peux pas croire que t'aimes pas un fruit. Essaye le jus. Non, mais imagine, là, t'es très mâle, t'sais. T'es toxique, là. T'sais. Là, tu vas dans un bar pis tu fais, «Bouais pas du jus, moi!» «Bouais de la bière!» Ouais, mais même là, ce mâle toxique-là, il est quoi? Il est en rémission de... Qu'est-ce qui... Pourquoi il boit de la bière et pas d'alcool de bar? Ben, je sais pas. C'est ça que je te dis, ça s'adresse à personne, ça. Ça me semble qu'on a autant besoin de ça que genre de la tequila sans alcool. Genre? Comme ça goûte fort, pis c'est dégueu, mais Chris, au moins, ça saoule pas. Je sais pas, c'est quoi le bonus? Moi, je... C'est vrai que ça serait drôle de la tequila sans alcool. C'est drôle, les tequilas sans alcool. Faut passer les limes, ouais. Oh! C'est drôle. Non, mais moi, je l'ai déjà pris assez souvent de la bière sans alcool, par contre, mettons dans les soirées d'humour. Des fois, ça aide, au début, c'est comme une patch. Ouais, un peu, c'est ça. C'est comme, j'ai le goût de boire comme un perrier mais qui goûterait la bière. Ouais, c'est aussi que tu te fais moins gosser par le monde. Exactement, exactement. Ah, tu bois pas, tu bois pas, qu'est-ce que tu bois? Ta gueule, là. C'est fatiguant, ça, pour vrai. Ah oui. Le monde, ils veulent tellement qu'on boive, là. Moi, depuis que je bois plus vraiment d'alcool, c'est un problème perpétuel. On devrait utiliser la même méthode, juste faire, tu fais pas de poudre? C'est quoi, tu fais pas de poudre? Tu fais pas de poudre? Tu fais pas de poudre? Tu fais de la poudre? Tu fais de la poudre, tu fais de la poudre. Non, mais on pourrait passer avec tout, on pourrait passer avec la maillot. Ça se ferait gosser le monde, les gens, on se perd pas de maillot, juste pas de maillot, juste du ketchup, pas de maillot. Il y en a un peu de maillot, il m'a demandé de la maillot. Je te paye une maillot. C'est comme, man, juste laisse le monde faire, c'est pas grave. On a d'autres problèmes, on est pas obligés de tout avoir le même. On est pas obligés d'avoir tout le même problème. Exactement. C'est ça. Hey, parlant de tout avoir le même problème, Guy Nantel est officiellement dans la coupe. That was a nice spin right there. Non, mais c'est malade ça. Je veux dire, moi je le souhaitais tellement. On vit des beaux moments. Moi j'ai hâte qu'il aille à Infoman, puis qu'il essaie d'être plus drôle. Ça va être le fun. Ça va être délice. On perd tout à ça officiellement. Puis j'ai hâte de voir si jamais il se rend encore plus loin dans tout ça dans la course. C'est sûr. Si ça a été prophétique quand on a dit «Personne t'aime, Guy! » Personne. C'est là qu'on va le savoir si le Québec a parlé. J'espère qu'il va jouer son propre rôle dans le bye-bye. Aïe! Wow! Société du spectacle, bienvenue! Avec François Lambert, qui va voter pour Guy Nantel torse nu en segue. Créer son voix exploser! What the fuck? Avec un peu de chance, au moins il va traîner les oeufs qu'on lui pète. Sincèrement... Lui, tout ce qu'il veut, c'est ça qu'il veut. Il veut juste que le monde fasse des memes qui parlent de lui pour vendre des oeufs. C'est tout. Pour vrai, je pense pas que les memes vont vendre des oeufs. Ça s'adresse comme à deux publics. Les oeufs sont là pour un hostie de boute. Oui, je sais, mais tout le monde en parle. Tout le monde parle de ça. Pour vrai, la meilleure affaire qu'on pourrait faire, qui le ferait vraiment chier, c'est qu'on arrête d'en parler. Pour toujours. Ça sera pas facile. Non. Ça, là, ça le ferait chier. Mettons, on n'a plus le droit de prononcer François Lambert, pareil comme Voldemort. Ça, là, il va capoter. Moi, c'est sûr que si, mettons, c'est le genre d'affaire si tu dis trois fois son nom devant le miroir, il apparaît, je dis son nom tout le temps pis j'attends qu'il apparaisse, pis il est gossé, pis il est comme, là, je tenais d'être dans ta salle de bain. L'eau froide, n'as-tu pas? Mais François Lambert, oui! François Lambert, François Lambert, François Lambert. Ah! Mais il est tellement bizarre, ça s'est dit, c'est normal que le monde réagisse à ça un peu. Il est comme... les colons, mais il est très bizarre aussi, c'est bizarre, là. Là, il a fait un vidéo, là, je sais que j'ai dit de ne pas en parler, pis là, j'en parle. C'est super dur! On en parle rien que là, pis après ça, on ferme la boîte. C'est ça, tout le monde, tu parles pas de François Lambert, toi, j'écoute, tu parles pas de François Lambert. Il a fait un vidéo avec son laptop, là, où il parle à ses détracteurs sur le web, là, pis comme genre, c'est vraiment, il y a personne qui l'insulte, là, tu sais, c'est juste comme, François Lambert, franchement, en bédaine, pis là, il répond à ça, pis t'es comme, on s'en colise, François. Ben, ça veut dire qu'il est malheureux, ça? Il est très malheureux. C'est sûr qu'il est super malheureux, il a-tu bien la face? Non, mais pas dans le sens qu'il est laid, mais je veux dire, tu sais, il y a vraiment la face de quelqu'un qui se convainc de 12 000 affaires pour ne pas comprendre la grande inutilité de sa vie, là. On dirait que ça allait me socker in de tristesse comme, oh, François. J'ai pas de pitié, moi. François. Tu viens de descendre à un. 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 Oh, j'ai redescendu à cause de frères. Oh, je suis super fragile. Mon nom. Il faut que tu appines ton échelle. Non, mais je pense que je vais le bloquer. Tu vas bloquer François Lambert. Ben, Chris… Scoop! Oui, je vais le bloquer. Scoop! On a tellement de scoop à l'émission, nous autres. On en a trop. On en a trop. Ben, je pense qu'on redéfinit le scoop. Les scoops, on s'est fait, hein. On a pas besoin d'avoir des gens sur le terrain pour avoir des scoops. Non. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. On est-tu prêts pour l'inviter? Je pense que oui. Oui, je pense qu'on est prêts. Parce qu'on a… Il y a du toque à soir. Ben oui, parce que c'est un épisode présenté par les ordinateurs HP. Ben non, Chris. Ben non! Si, il voulait pas. Si, il voulait pas. Si, il voulait pas. Il nous donne des ordinateurs. De même. Non, on a pas… On a même… C'est quoi? On a des commanditeurs tabernacles. Non, on en a pas. On en a pas. On en a pas besoin parce qu'il y a assez de monde qui paye pour écouter le podcast. D'ailleurs, merci de faire ça. Ça, c'est vrai. Ouais, merci. Ça, c'est vrai. Ça nous permet qu'on ait pas besoin de dire on adore les patates, les patates, quelles patates épatantes. C'est ça. Juméquin, wow, c'est sucré, ça. J'ai plus de salive. On en veut-tu vraiment des commanditeurs? C'est ça l'affaire. Moi, je pense qu'on a une belle liberté sans commanditeurs. Moi, j'aimerais plus que ce soit ça. Ouais, c'est sûr. Parce que souvent, on dit qu'on aime pas ça l'argent, mais le premier du mois arrive des fois. Une fois par mois. Finalement, c'est pas tant qu'on aime l'argent, mais c'est parce que les autres la demandent. En fait, les autres l'aiment beaucoup. Ils l'en veulent plein. On les prie aussi. Ça serait autre ça. Notre opinion sur la semaine des cas de Julie est présentée par... Wow! La limonade de Seal Test. C'est ça aussi, par exemple. C'est vrai que d'avoir aucun commanditaire, ça te garde quand même plus libre. Oui. On peut pour vrai dire tout ce qui nous passe par la tête pis c'est correct. Mais si on avait des commanditaires, il y en a des fois qui feraient comme, ouais, ça on aime pas ça qu'on peut parler de ça. Pis pas juste deux autres, mais des fois, ils seraient mal à l'aise juste avec des trucs qu'on dit. Pis ça, c'est fatigant. Il manque au liste, moi, de ce qu'ils pensent naturel de moi. Je vais pas recevoir des e-mails genre de, ouais, là, le lait, nous, on a une image de type blanche comme neige. C'était comme, ouais, mais je m'en callais. Fait que c'est ça. Fait que vous, je dis le lait. Je dis le lait. Buvez pas ça, man. Whatever. C'est pas bon. C'est même pas bon, du lait. Ben, le fromage, c'est bon. Le fromage, c'est bon, mais le lait, c'est dégueulasse. Ben, ça dépend. Dans un café, des fois... Ben, pour vrai, les alternatives, tu t'en rends pas vraiment. Ben, c'est ça. Moi, je bois beaucoup de lait d'avoine quand même depuis, là, en fait, j'ai remplacé le lait, là, je te dirais, par le lait. Pis j'adore ça. Bon. Fait que... Oui. C'est super facile. Non, mais je trouve, le lait, ça pue. Genre, à chaque fois... Ben là, c'est sûr, si t'en bois avant de te coucher, pis le lendemain matin, tu vas peindre la gueule. Non, non, mais je trouve, comme le... Tu te verses un verre de lait, pis tu le sens, pis ça pue, tu le sens que t'es pas supposé boire ça. Il y a quelque chose, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu dis, la crème, dans ce cas-là, c'est où, là, genre, que le niveau de gras dans le lait, là, t'es capable de... Je suis tout capable, je fais juste dire, tu vois que le lait, t'es pas supposé boire ça. C'est pas ton lait. Non, ça... Ça appartient à un autre enfant, à ce lait-là. Entre autres. Seriez-vous plus game de boire du lait qui vient d'une femme qui a tiré son lait ou d'une vache? Ben d'une femme, là. Que tu connais pas. Je suis pas obligé de connaître. Est-ce que tu connais... Ok, c'est qui? Non, mais c'est ça qui est weird. On est plus down de boire le lait d'un animal qu'on connaît pas que le lait d'un humain. Ben non, ben non. Ben oui, en général, explique ça à quelqu'un, là. Genre, il y a la joke, à un moment donné, là, de, mettons, une femme qui a tiré son lait pour son enfant, whatever, pis qu'il est dans le frigo, pis là, il y a un problème, pis là, quelqu'un s'est trompé, pis là, ha, 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 pis là, tout le monde rit comme, pis c'est weird, pis tu fais, ben, je sais pas, là. Honnêtement, c'est comme, ok, mais je sais pas, c'est plus proche que ce que t'es supposé boire, mais en même temps, t'as 37 ans, ça fait longtemps que t'es plus supposé dans le boire. Je trouve ça quand même weird, mais je sais pas, j'ai pas de... C'est un questionnement que je me pose. J'ai pas de... C'est super intéressant, tout ça, hein. On va... Je veux pas... Regardez des messailles... Casse-tripique, à Poulouc, Nuf-de-leur, Nuf-de-leur, Nuf-de-la-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, un gul stris du depte, un stram stimmel... C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Nicolas ! Côté ! Comment tu t'as, mais tu me gères! Nico ! Nico ! Nicolas ! Côté ! Let me, let me, Keep you my love ! Let me, let me, Let me, keep you my love ! Alright, yeah ! Oh ! Si y'en avait plus du monde, comme toi et Money, on ferait peut-être faire des épisodes partout dans le monde, genre au Japon, pis peut-être aller sans la lutte, c'est pas mal, on ferait peut-être te remonter le temps pis jouer au Moyen-Âge avec les... Nozart ! Nicolas ! Nicolas ! Gozien ! Commencez-le de chine de dents... Kom on ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Nicolas ! Ugh ! Gozien ! I let me, let me give you my love ! Oh ! Oh ! Je vais me, let me give you my love ! Oh ! Euh ! Euh ! Hé ! Tu m'ont arrête ? S'il y a 7 fois que je crée tout un an ! C'est le福 qui est raccès ! C'est le Nice et la Savoy, mon job ! C'est juste à checker le Patreon Check le Patreon All right, Nicolas Yes, this one goes out to GF, baby And all my always on their stage All right Let's give it up for Phil Yes, 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 yes Oh, 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 oh Shout out to the police, baby All together, we're gonna rock this ship to the moon Yes, we're gonna fly our ship into space Come on Come on, Nicolas Give you, give you, I'll give you my love Come on, Nicolas Let me, let me, let me give you my love Let me, let me, let me, let me give you my love Salut tout le monde C'est l'air magique Et on était là aujourd'hui pour vous dire merci Merci de nous avoir permis de rencontrer cet arbre C'est grâce à vos dons qu'on a pu s'acheter un arbre comme celui-là Et plus vous continuez de donner au Patreon, plus on va pouvoir améliorer l'émission Bientôt, si on sera à plusieurs milliers de fans, on va pouvoir faire un épisode en jetpack Ou peut-être avec GF sur la lune Mais d'ici là, on a de la misère à payer nos loyers, donc on vous encourage Et cet arbre-là nous coûte 1000$ d'eau par semaine Par semaine Et si on réussit à avoir assez de gens qui donnent sur le Patreon, on prévoit d'éménager dans l'arbre d'ici un an Si mettons que tu te demandes, tu sais, pourquoi Pourquoi? Pourquoi Patreon? Je sais pas Pour les bonus Il y a des bonus? Il y a des bonus, comme des épisodes à Gatineau Wow, tout un bonus Exactement Un jour peut-être ça va être au Japon Mais pour l'instant C'est Gatineau Gatineau Qui est un peu le Vegas des fonctionnaires Donc on va être là pour vous autres, la gang de Gatineau Puis ça, ça va être juste pour le monde du Patreon, puis le monde à Gatineau Sinon, on a un autre podcast, dans le podcast, qu'on enregistre Qui s'appelle Chacun son chanson Chacun son chanson Où on vous présente, en fait, de la musique Que les gens connaissent pas, qu'ils jouent pas en radio Parce qu'ils ont la radio, tu sais, je veux dire, c'est les six semaines d'une Exact, on fait du contenu exclusif avec GF C'est sûr qu'on fait plein d'astigniseries Parce qu'ils arrêtent pas d'avoir des bonnes idées Puis sinon aussi, c'est le fun de juste lire les commentaires Mais aussi, peu importe qu'il y ait plus d'affaires C'est correct que le monde nous donne de l'argent S'ils aiment ça, qu'est-ce qu'on fait Pour pas qu'on soit obligé de faire des pubs de Maine-Ouest C'est vrai, ça On en a parlé de ça Hein? Un petit deux piastres Juste pour dire, puis nous autres, si on peut faire des affaires extraordinaires avec ça Comme acheter cet arbre À seulement 1000$ par mois Par semaine Par semaine Par semaine Es-tu correct? Fais pas ça C'est... La pollution C'est-tu la police? Hein? Ben tabarnak Le drone nous a retrouvés Salut la gang! On aime pas du tout ce que vous faites! Alright, on retourne au podcast, on arrête de gosser le monde On était pas dans le podcast? C'est-tu correct? Ben oui Je pense que c'est l'heure de l'inviter Ben oui! Oui, c'est pour ça qu'on parlait de lait Oui Euh... Tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu vas-tu? Je sais pas C'est pas là Je dis pas dommage son nom Commence Je peux pas rivaliser avec... Come on! Ok, l'invité ce soir, en fait, c'est un bon ami à nous, comme tous les invités, finalement On reçoit juste des gens qu'on est amis avec, puis qu'on connaît depuis plusieurs années, mais la relation qu'on a avec lui, c'est... C'est beaucoup sur Internet Oh, c'est un ami web! Non, mais c'est que... Oh, la toile! M-I-R-C Comme la première fois... LimeWire! On n'a pas le temps de se voir dans la vie, souvent, comme la plupart du monde, j'imagine Fait que le prochain invité, c'est ça On a des groupes de messagerie avec lui, on en a plus qu'un Oui, c'est vrai, c'est la personne que je vois le moins souvent dans la vie, mais avec qui je communique le plus quotidiennement C'est quand même weird C'est vrai On se parle à tous les jours, quasiment On se parle beaucoup Mais on rit de d'autres gens Peut-être qu'on rit de vous C'est bon Mais non, effectivement, on rit beaucoup Puis, écoute, je ne sais pas plus comment elle présente la texture Il faut dire son nom, je pense Ben oui, mais j'attendais qu'il le dise et que ça fait dalle Mesdames et messieurs, Étienne Forêt The one and the lonely The one and the lonely The one and the lonely Bonsoir Bon, fait que suite, en partant tout, t'en bois-tu du lait, oui ou non? Ouais J'en mets dans mon café Bon C'est réglé Puis c'est quoi, t'as-tu arrêté de boire, tu bois pas, c'est quoi, là? J'ai jamais commencé à boire, en fait Fun fact Ouh, c'est cool T'as jamais bu? Je suis comme, je bois pas Fait que se faire dire que tu bois pas puis te faire convaincre de boire Ça fait longtemps que tu vis cette histoire-là Ben moi, Étienne, j'ai peut-être un petit cadeau pour toi parce que je sais que tu bois quelque chose Je bois des affaires, oui, je veux dire, je bois pas de l'alcool Que t'aimes beaucoup? Mais je bois des liquides parfois Ok Mais il y a un liquide que t'aimes beaucoup? Il y en a plusieurs Puis qu'il y a un liquide qui a... J'ose pas mettre ma barre trop haute, là, je vais pas pleurer Qui a disparu? Oh ben Oh my god Un Monster Ultra Citron Wow T'es pas obligé de le boire parce que peut-être qu'il est passé date, je sais pas si... Ça passe jamais vraiment date Ça passe jamais Parce que ça, t'aimais beaucoup ça, là, le Monster Ultra Citron Veux-tu un citron en plus dedans? T'es-tu fou? Hey, il y a déjà Ultra, là C'est déjà bien balancé, là Je suis pas avec le citron Fuck pas ça, là En fait, merci, Jean-François Tu vois, Jean-François, c'est mon pusher d'affaires que j'aime pis qui se trouvent pas Oui Une fois, il y avait des Cheetos de Noël au cheddar blanc Wow Pis là, à un moment donné, il en avait plus Pis là, moi, j'étais chez quelqu'un Pis j'avais demandé à un de mes amis Achète-moi des Cheetos Il m'avait dit, je vais au dépanneur, tu veux-tu de quoi? Pis j'avais dit ça Pis ils avaient acheté, pis finalement, ils avaient tout mangé avant que j'aie pu en prendre Pis là, je l'avais dit, à Noël chez Isidore, mon podcast, écoutez ça Je suis avec Simon Chénier et Valérie Guerria, entre autres Oui, voilà Une des personnes qui est venue avec moi En tout cas, je sais pas si il y a un lien Pis j'avais dit ça, que j'avais pas eu les Cheetos Pis là, une fois, on a invité Jean-François à Noël chez Isidore Oui Il m'a amené des Cheetos de Noël, on était genre en juin Oui Il a pogné ça sur Ebay, quelque part Oui, je les ai commencé à me coûter 70$ C'est vrai? Ouais Ta barnaque, mon job Oui Aïe, aïe Ouais Wow, ce marché noir, là, des Cheetos d'événements spéciaux Il a rendu des Cheetos de Noël du Campard, là, finalement Oui, oui J'ai vraiment hâte, mais c'est ça Pis l'autre fois, on a appris, à Noël chez Isidore encore, que tes soeurs avaient fait des biscuits pour nous Parce que Jean-François a deux soeurs qui font des biscuits au pain d'épices à chaque année Oui Pis là, il avait fait des biscuits, pis il écoute notre podcast, pis il aime Noël, pis tout Fait que là, il avait dit à Jean-François, t'es déjà allé au podcast? Alors, retourne-y, pis donne-leur nos biscuits Pis là, finalement, lui, il les a tous mangés, pis il nous en a pas parlé Oui Il est jamais venu au podcast Là, cette année, ses soeurs, nous les ont postés avec une lettre qui se toulait qu'ils avaient mangé l'année d'avant Wow C'est tellement exclusif comme scoops Scoop Fait que là, finalement, au dernier podcast, moi, j'essayais d'entretenir une espèce de beef de podcast En disant, Jean-François, il a mangé nos biscuits Pis là, finalement, mes deux co-animateurs, ils étaient full gentils Puis eux autres, ils prenaient super gros ta défense Je pense que je rachète mon erreur avec le Monster Ultracistron Ben, elle était déjà pas mal rachetée Mais, tu sais, moi, je voulais comme qu'il y ait quelque chose Ben, moi, j'ai un cadeau aussi pour Simon Fait que là, comme ça, je vais pouvoir vraiment corriger tout C'est qu'à un moment donné, je me promenais dans la ville Pis il y avait quelqu'un qui avait mis une boîte d'affaires à donner Pis là, dans la boîte, il y avait un VHS C'est un VHS de Global Ça s'appelle Coupling C'est un pilote Fait que je pense pas que ça a passé à la TV Pis c'est un pilote qui existe pas Fait que là, ça, je vais donner ça à Simon C'est sûr que c'est pas bon Chec, il est juste là en arrière Si tu veux le passer à la personne derrière toi Voilà Chanceux Là, pendant qu'on est là-dedans, j'ai un cadeau pour vous autres Ben voyons donc Oh, c'est-tu Noël Écoute, moi, c'est Noël partout où je vais Vous aviez parlé d'une affaire un moment donné En fait, c'est Phil qui en a parlé Pis les autres comprenaient pas c'était quoi Pis là, moi, quand je l'écoutais, j'étais là Oui, oui, ben oui Pis là, les autres comprenaient pas Fait que là, finalement, j'en ai acheté un pour vous l'amener Il s'agit des dés de la destinée Oh, 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 oh Oh, wow Donc, voilà Phil, je te laisse les dés de la destinée Il y en a plusieurs Les gars, va falloir qu'on fasse notre destinée Ben oui Wow Est-ce qu'on fait ça au chalet? Ben, je pense que oui Vous allez pouvoir Je vous expliquerai, c'est extrêmement simple C'est comme Donjon et Dragon Ça va être un épisode moche de la destinée Alors, on va falloir prendre des notes Ben, effectivement, c'est très simple le destin C'est 4 des 8 Puis... Attention, Etienne, ton monster, il va tomber C'est ton artiste C'est bien carré Ça va, ça va C'est un monster qui a coûté 2400$ Je vais le mettre là Ça, un monster ultra-citron C'était comme un espèce de running gag Que j'ai starté pour niaiser Parce que j'en avais bu, j'avais trouvé ça bon Pis là, je me suis dit Je vais faire des faux posts d'influenceurs Sur le web pour niaiser les influenceurs Pis là, je faisais des posts de... Je suis vraiment cool quand je bois mon monster Pis là, je me prenais en photo avec des dogfaces Pis des signes de P sur le côté Pis mon monster Pis là, je mettais des hashtags pubs, sponso Pis là, je le faisais tout le temps Tout le temps, tout le temps Pis là, à un moment donné, c'est devenu vraiment associé Full à moi pour rien en fait Parce que, en réalité, j'en bois pas tant que ça C'est sûr Pis là, il y a des gens Dans le temps que ça existait encore Parce que là, ça a été retiré des tablettes Pis je me suis dit Je vais continuer à promouvoir le produit qui existait Ça va être encore plus absurde Fait que j'ai continué pendant le grand bout Pis il y a des gens qui m'apportaient des caisses Fait que tu sais, j'en ai eu là Probablement genre 150 à un moment donné Dans mon frigidaire Pis là, j'en buvais un par semaine Ouais, ouais C'est long là, pareil à un moment donné Attendez là C'est parce qu'il y a quelqu'un qui... On a un autre cadeau Quoi? Voyons donc Ça vient d'être dire Ok Oh my god Une 2e Wow Ah bec Wow Là, le destin, man Hey, ben On aurait pu y en avoir plusieurs Parce qu'il y en a 200 000 exemplaires vendu Aïeux Hé, wow Hey, qui a un cadeau pour moi aussi Oui, au don Je pense que... Dans le sac Oh mon dieu Des cornichons à la net Oh my god Merci beaucoup Directement par le coeur C'est vous autres qui les avez faites? Oh mon dieu Je pense que c'est le temps de révéler la surprise Tout le monde si vous regardez sous votre chaise Il y a un exemplaire d'aider la destinée Tout le monde C'est ça la destinée d'aider Mais j'aime ça j'ai ouvert une page au hasard C'est écrit courage Puis là il y a une photo avec un montage genre Jeanne d'Arc quelqu'un sur un yacht Puis un gars en skateboard Le courage C'est peut-être ça ton destin si tu pognes un 3 puis un 2 T'imagines tu es comme Non je ne vais pas faire du skateboard C'est dangereux ça C'est super dangereux ce livre-là Ça peut complètement changer ta destinée Tu pensais que tu faisais de la scène Puis des spectacles Puis finalement tu es un infirmier Ça c'est comme les tests d'orientation à l'école Mais mieux encore Moi on m'avait donné quelque chose comme Éleveur de lapins Et comme adjudant dans l'armée T'es pas allergique à tout Je suis allergique aux lapins Ça aurait pu être la première hostie de question Il reste l'armée Il reste l'armée C'est le même qui envoie le monde dans l'armée Il donne un choix qui n'a pas de bon sens Puis l'armée Funambuliste Ou l'armée Ou général Le gun ou la corde C'est la même chose Ça a l'air d'une game de clous Mais merci pour les cadeaux C'est vraiment gentil C'est super apprécié On va peut-être un jour être commandité par les digues de la destinée Wow Incroyable De l'UDEX Puis merci aussi Étienne Ça me fait plaisir Mais toi Étienne tu fais aussi d'autres podcasts Je participe à deux podcasts Donc Noël chez Isidore dont je parle depuis tantôt Parce que j'avais dit à Simon que j'allais le plugger le plus possible Mais c'est quoi Noël chez Isidore? C'est déjà popé Radam C'est quoi au juste? C'est un podcast qui parle de Noël à l'année longue Donc à toutes les deux semaines on fait un épisode Puis on parle de Noël Ça dure deux heures à chaque fois Là vous pensez que je fais une joke Mais en fait non ça dure pas mal à peu près Moi je l'écoute J'ai écouté tous les épisodes J'encore ton sapin Moi aussi j'encore mon sapin Mais ça n'a rien à voir qu'un amour de Noël C'est vraiment de la paresse C'est vrai Il y a souvent ces gens-là aussi Mais là il va être là pour l'an prochain Ah je ne savais pas si j'allais me rendre jusque là Mais là c'est bon ça J'avais lancé un 6, un 4 et un 8 tantôt Et voilà Ton sapin jusqu'à l'an prochain Mais en fait ce qu'on fait Le truc c'est qu'on ne fait pas juste comme parler de Noël Genre Noël c'est le fun Il neige et les sapins ils te parlent en deux heures On se prend un sujet spécifique On dirait qu'il a fait notre podcast C'est ça qui est imité Exact ça c'est le truc Il n'y a rien de nous Non non Je ne ferais jamais ça Mais c'est ça Fait qu'on se prend un film de Noël Puis on l'écoute Puis on le décortique Puis on l'analyse Ou sinon on se prend une chanson Mettons le dernier épisode Épisode 42 Le petit reine au nez rouge Fait que là On écoute genre 35 versions différentes Du petit reine au nez rouge Yes Non non c'est vraiment le fun C'est vraiment le fun Assez différente pour que ça ne se ressemble pas du tout Mettons une version aux steel drums Une version avec des chèvres Il doit tellement de la boire Avec des chèvres Version Mambo Toutes les possibilités Puis là on choisit notre préféré Puis après ça il y a quelqu'un qui fait l'historique de la toune D'où ça vient Des fois on parle des coutumes Pourquoi par exemple on met un sapin dans notre maison D'où ça sort On a du contenu pour vrai Puis les gens qui n'aiment pas Noël Souvent ils aiment notre podcast finalement Puis après ça ils se mettent à Mais vous est-ce que vous aimez full Noël Ou pas nécessairement tout le monde Est-ce-tu ironique votre amour de Noël Non mais c'est sûr qu'il y a tout le temps un peu d'ironie Surtout quand on choisit Mettons de prendre le Noël magique de Michel Richard Puis d'en parler par la caméra On ne se le cachera pas Ça serait très glable Ça serait tough à cacher C'est dur de ne pas être ironique C'est vraiment tough Mais Noël en tant que tel On aime ça pour vrai Mais tu sais Comme on se dit tous en fait Tous les trois collaborateurs Puis quatre maintenant On a rendu quatre On ne tripe pas tant que ça sur Être en train de fêter Noël Être sa famille mettons Mais on aime comme le build-up Puis les produits dérivés Puis les cossins Puis le fait que ça prend toute la place On aime analyser ça Regarder ça Non c'est intéressant Parce que c'est vrai que de Noël L'affaire la moins le fun C'est vraiment le fêter C'est quand tu es rendu dedans C'est ça Là tu manges de la tourtière Avec tes mononcres racistes C'est comme c'est pas le fun ça vraiment C'est pas supposé être ça le fun Mais le reste comme pour se rendre jusque là Puis les annonces de gratteux Le lutin Oui puis toutes les affaires de Noël Tout est de Noël Le bail-ace de Noël T'es comme c'est quoi la différence Là tu peignes dedans Puis là t'es dedans tout le temps C'est Noël C'est comme faire une petite traite de titiller Un peu Exactement Ça c'est un insight On a vu qu'il y a juste une personne Qui écoute le podcast dans la salle Mais vous l'écouterez pour vrai Ben oui préparez-vous pour Noël Ça s'en vient vite Ça s'en vient Non mais le Noël du campeur C'est bientôt là C'est dans genre à peu près 157 jours je te dirais À toi t'as clairement comme un décompte On a un décompte à chaque fin d'épisode Fait que là j'ai reçu ce trait depuis l'enregistrement Vite vite Mais je me trompe peut-être Ben on peut pas valider Je ne dirais personne Qui va m'assurer Je vois que c'est oui Puis ton deuxième podcast c'est quoi ? C'est Décidéré Qui est sans doute plus connu que Noël chez Zidore Très connu 5 applaudissements Donc 5 fois plus de monde que dans l'autre podcast Ça c'est avec L'Épique-Bois Julien Bernatché Mathieu Niquette Linda Pizza Linda Bouchard l'excellente Linda Pizza On la surnomme comme ça C'est un inside Puis c'est rendu dans le podcast Puis plein d'amis qui font bien des niaiseries Ça c'est plus désorganisé un peu Que celui de Noël On sait qui va être à l'émission Quand les gens arrivent C'est un peu ça Ben nous autres aussi c'est ça On arrive à l'émission Ben nous autres on a déjà été invités Puis on est arrivé avant vous C'est très possible C'est vrai C'est vrai qu'il n'y avait personne Mais tu sais on enregistre le samedi matin À 11h dans l'UQAM Ça c'est le bout de toffe Il faut se lever tôt Il faut y aller La face à Julien en disait long Julien est encore hier Dans cette journée-là Il était la veille Il est comme vendredi soir bien tard Oui oui lui il était vraiment hier soir Mais c'était le fun par exemple Aller faire un tour là Tu sais c'est vraiment éclaté Puis tu sais Ben tu vois le genre de monde aussi Qu'il y a autour de la table C'est ça Fait que tu sais c'est vraiment C'est juste du monde le fun Juste du monde le fun Ben on a vraiment beaucoup de fun C'est un gros laboratoire à Niaiserie Puis tu sais Il y a plein de personnages d'Épique-Bois Des shows d'Épique-Bois Qui ont été créés dedans De façon impromptue à des CDR Qui sont devenus quelque chose Non mais ça fait combien de temps Que ça roule des CDR Ça fait un crisse de boucle Ça fait Là c'est la dixième année en ce moment Très bien Moi je n'étais pas là au début En fait il n'y a que Nicolas et Julien Qui sont encore là Qui étaient là au début Ok Toutes les autres On s'est rajouté petit à petit Au fil du temps Puis il y en avait d'autres Qui sont partis Mais c'est ça Là ça a commencé en 2011 Ça fait quand même un bout C'est-tu à travers ça justement Que t'es comme un peu À un certain point devenu Comme le gérant d'Épique-Bois C'est exactement à travers ça Parce que là t'es voyait Toutes semaines C'est ça Le samedi matin T'es écrit s'organiser Ça m'a géré le beau soir Ça n'a pas de sens C'est à peu près ça Mais oui pour vrai Au début Les Épique-Bois Moi je les connaissais Sur scène Je savais c'était qui Je les avais vus en route Je les avais trouvés drôle Puis là à un moment donné Bien Julien m'a demandé Ça tente-tu de venir participer À notre podcast Ça fait que là Je les ai côtoyés On est devenus amis Puis à un moment donné Il n'y avait plus de gérant Puis là je me rappelle de ça Il m'avait appelé Puis il m'avait dit Là on a un gérant On nous a laissé tomber finalement Il ne pouvait plus Et blablabla Puis il ne savait plus Trop quoi faire Puis là moi Je les ai écoutés En tant qu'amis Qui essaient de juste dire Bien lâche pas Puis ça va bien aller plus tard Puis là à un moment donné Ils m'ont dit Ce que ça nous prendrait Ça serait un gars On se disait Au lieu d'aller voir Une boîte de gérance Qui ne saura pas quoi faire avec nous Parce qu'on est trop au champ gauche Ça prendrait quelqu'un Qui est ami avec nous Qui connaît notre matériel Qui croit en nous Puis qui a une tête sur ses épaules Puis qui ne boit pas Puis qui boit juste du Monster Par caisse Des déciles Puis là je me dis Bien oui c'est vrai C'est sûr que ça vous prendrait Puis tu sais J'allumais zéro Que ça s'en allait là Bien oui Ça a bien de l'allure Ça prend quelqu'un Qui a une tête sur ses épaules Puis là plus rien Puis là finalement Elle dit Bien c'est ça Fait qu'on aimerait ça Que ça soit toi Puis là J'étais vraiment surpris Pour vrai Je ne m'attendais pas C'était comme se faire demander D'être parrain On dirait que ça sonne de même Un peu C'est un peu ça T'es vraiment content La petite C'est super cool Bien oui c'est sûr Quelqu'un d'important Pour elle Ça serait mieux Ah moi Si jamais vous mourez Ça prend quelqu'un De responsable Qui s'en occupe C'est exactement ça En fait Mais en plus important Parce que quand t'es un parrain Finalement Tu donnes un cadeau Une fois par an Tu peux juste en aller Puis jamais revenir Les gens ne m'enrent plus Aujourd'hui Non Ça finit ça De plus en plus La mortalité infantile C'est super rare Non Ça n'arrive pas C'est fini C'est réglé ce problème Bien oui On n'a pas les stats Mets les stats dans l'écran Non Bon il ne veut plus travailler Bien oui On n'a pas les stats Je pensais que t'allais mettre Les stats Avec une petite toune Le fun Non Pas ça Un peu décevant Bien oui Fait que ton monde Essaye Fait que là Tu étais-tu comme T'es un arna Qu'est-ce que je fais J'étais pour vrai Ému Puis un peu Incertain Parce que Moi je n'ai jamais fait ça Je suis un prof de cégep J'enseigne la programmation Ça n'a pas rapport Ça n'a vraiment rien à voir Avec moi Je ne connaissais pas Le milieu de l'humour Autre que Comme n'importe qui Qui a vu des shows Mais tu sais That's it Puis j'ai aucun contact Puis ça j'étais là Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Pour vous Rien Vous devriez peut-être Prendre quelqu'un Qui sait ce qu'il fait Puis là Eux autres Ils disaient Non On se donne un an Puis on va apprendre À travailler ensemble Puis on verra Dans un an On checkera Puis on renouvellera ça D'année en année Puis finalement Bien j'ai accepté Puis j'étais assez fier De ce qu'on a fait ensemble Ça a quand même bien marché Pour eux autres Bien pour vrai oui Bien c'est sûr En parlant que c'est plus adapté Tu dis J'avais pas d'expérience J'avais pas de contact Mais si tu voyais Les gens dans la bise Qui ont des contacts Puis de l'expérience C'est pas du tout Pour aider les piquons Ils vont faire Ben Chris on va essayer De te mettre un boss Avec ta face Ça va coûter 100 000 piastres Moi ça tu remplis pas ta salle Puis après ça J'ai des contacts Au Centre Bell Puis t'es comme Qu'est-ce que tu veux Je colisse avec ça Pourquoi vous êtes pas drôle Au tricheur Oui c'est ça Là ils veulent pas vous voir Mais ils veulent vous voir Au cas de Julie Mais comme séparés C'est ça Vous pouvez-vous faire Votre humour Mais vraiment d'autres choses Vous pourriez faire Fils Saint-Vite Mais dans un autre appart Parce que c'est sale Ça fait qu'en fait C'est un atout Finalement C'est ce que je me suis rendu compte C'était ça Mais là j'ai fait ça Pendant deux ans et demi À peu près Mais comment par exemple Parce que tu dis Mettons moi je faisais pas ça Je connais pas Fait que comment tu commences Mettons la première journée De je suis gérant Parce que même moi Je m'ai même pas imaginé Faire ça mettons Ben en fait J'ai quand même une petite idée Au début Je savais pas plus que toi Puis la première journée Ils me présentaient à du monde Salut c'est notre gérant Puis là j'étais là T'avais-tu mis un petit veston Non c'est ça C'est bon Un chapeau de cow-boy C'est ça Avec la cavat western Un estime belt buckle De Jésus Je t'appelle toujours Tes poulains Exact C'est mes poulains Et on fait le son Du poulain à chaque fois À toi et moi Vous avez un secret Handshake Comme Ça c'est ça Ça c'est important Fait que c'est ça Qu'on a mis en place En premier Un coup qu'on a eu ça Comme il faut Ben là on est allé Vers autre chose Ben pour vrai Moi ce que je trouvais Avec les piques bois Le problème disons Avec les piques bois Par rapport à l'industrie De l'humour en ce moment C'est qu'ils fitent nulle part Ils font quelque chose De vraiment weird Qui ressemble à rien d'autre Mais en même temps Il y a un paquet de gens Qui veulent les voir C'est ça Mais Mais les producteurs Trippent pas sur ça D'emblée Non Puis le moment Où les piques bois Chinaient C'était à Zoofest Année après année Parce qu'à Zoofest On leur disait Tu peux faire un show D'une heure Tu fais n'importe quoi Fait que là Ils inventaient leur concept Ils faisaient un show concept C'était pas juste Voici 12 sketchs Il y avait un lien Entre les sketchs Puis il y avait une petite histoire Où il y avait quelque chose Puis ils étaient full bons À faire ça Puis là Ils faisaient ce show-là Souvent ils faisaient 15 soirs Dans le Zoofest Puis ils étaient brûlés Ben raides Mais ils trippaient Puis là Il y avait plein de monde Qui allait les voir Puis ils remplissaient leur salle Puis les gens attendaient Ce moment-là Dans l'année Puis après ça Ben là On les revoyait plus Parce que là Ils fitent pas Dans aucun gala Ben non c'est ça Ils veulent pas les mettre Sur une scène extérieure Trop fuckée Mais pourtant Il y a un paquet de gens Qui veulent voir ça Les gens aimeraient ça Mais ils ont comme pas le guts De dire On va faire un pas Dans une autre direction Surtout pas Faut que tout le monde Soit le plus pareil possible Fait que tu sais C'était tough De les faire embarquer Dans l'autre chose Puis sinon Ben c'est des soirées d'humour Dans des bars Mettons comme ici Mais sauf que là T'as des open micers Ou 2-3 stand-up Puis entre les deux T'as Danny Presto Le magicien pervers Puis après ça On repasse à l'autre stand-up Non 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 C'est pas the best C'est tough En plus déjà en partant Pour de vrai Roder des affaires à deux Dans un concept Avec des personnages C'est un peu de la marde Dans ces soirées-là T'arrives T'as des costumes En arrière Personne n'a pensé à ça T'as un mic et demi Oui exact Ils font un pas penser Il n'y a pas d'accès Pour aller changer T'as pas d'accès Pour t'as changé Là t'es obligé d'arriver Chris comme lui En plus il arrive en bobette Est-ce que je sais pas quoi Dans le milieu du monde C'est juste ça suck C'est sûr que c'est pas la best Puis les gens Ils savent pas ça va être quoi À moins qu'ils soient déjà fans Par hasard Mais la plupart du monde Mettons qu'ils viennent voir Une soirée d'humour S'attendent pas à ça Comprènent pas trop ce que c'est Ça prend un moment Avant d'installer une proposition Un peu de rock Puis là t'as juste 10 minutes Puis là c'est déjà fini C'est ça Fait que là les gens Trippent à la fin du numéro Tout le monde est full dedans Mais là c'est fini On disait vous devriez Juste on loue une salle Puis à tous les mois Vous faites votre show À vous Là Puis on contrôle tout En résidence En fait à quelque part Moi pour que tout le monde Sache c'est quoi l'adresse Ils ont fait un show par mois Pendant comme deux ans Pendant 20 mois C'est tellement tout much Mais c'est excellent Ça n'a pas de sens Personne n'est capable De faire ça À part eux Yvon Yvon dans le temps Yvon Yvon il faisait deux shows En même temps Il en écrivait un Pendant qu'il jouait l'autre Non oui Puis en même temps Il faisait du bénévolat Chez les pauvres Ouais Yvon c'est vrai Mais là il est Yvon c'était genre Le Maurice Richard de l'humour Oui Effectivement Guy Nantel pourrait probablement Faire ça Sûrement 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 Écrire des shows de Guy Nantel Ça n'a pas l'air long Non Ça c'est vrai Il est juste bloqué Il faut qu'attendre le journal Du lendemain Pour pouvoir faire des blagues Sur les titres Puis il l'arrête Mais c'est ça Ils ont fait ça Les autres sont créatifs Ça n'a pas de sens Puis ils ont pogné des niveaux Pendant qu'ils faisaient ça Ils ont comme C'est sûr que c'est formateur 20 mois de fil À faire un nouveau show Je veux dire Puis à un moment donné On était très 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 La machine était vraiment huilée Puis là Le show au début On le faisait au théâtre Sainte-Catherine Une fois par mois Puis là tu venais voir le show Tu repartais Puis le mois prochain Tu venais voir un autre show Des Picbois différents Tu repartais Puis là on se disait Ça va être ça Puis là éventuellement On a mis deux soirs Oui c'est ça Il y a eu des supplémentaires Deux fois le même soir Deux fois le même soir Puis un troisième soir Un deuxième soir Un show Fait que trois fois Au théâtre Sainte-Catherine Puis après ça À Québec Puis après ça À Sherbrooke Puis à Valleyfield Fait que là Il faisait comme une mini tournée Puis maintenant c'est Vegas Ils sont à Vegas Ils l'ont encore au lycée Là puis ils sont à Vegas Céline fait leur première partie Ils ont leur propre casino Exact C'est ça Le casino des Picbois J'irais C'est plus qu'à d'autres En tout cas Ah ouais c'est clair Puis là c'est ça Fait qu'ils font Ils font plein d'affaires Ils sont allés partout 20 shows En 20 mois Comme ils ont été dans tous Les coins de l'imagination Puis ça tout le temps C'est des niaiseries C'est absurde Puis il y a plein de personnages épais Mais il y a quelque chose D'intelligent derrière Puis il y a toujours une histoire Il y a quelque chose Qui se développe Il y a des personnages récurrents Il y a des clins d'oeil À plein d'affaires D'hommes Puis Max C'est des amoureux du cinéma D'hommes particulièrement Fait que leurs shows Sont très cinématographiques À mesure qu'on avançait Il y avait de plus en plus Des extraits vidéo Sur un projecteur La musique L'éclairage C'est comme une série Mais sur scène finalement Faut que tu suives C'est comme une espèce de Ça pourrait être Une émission de télé Mais live Comme une pièce de théâtre Plus qu'un show d'humour Puis c'est très difficile À classer Mais c'est pas grave Plus besoin de le classer Parce qu'ils le font Eux-mêmes ou ce qu'ils veulent Non puis ça serait Un erreur de le classer C'est ça le problème aussi Dans ce milieu-là Des fois Ça rentre pas là Ben essaye de rentrer là Puis là Ça marche pas C'est ça C'est genre Ouais mais là Magikien pervers à télé Ça marche pas Faudrait que Mais en même temps C'est drôle Fait que vous pourriez vous le faire Mais pas pervers trop Moi c'est ça qui est le fun Pas de magicien pervers à la télé Tu fais C'est super pervers Tout ce que vous faites à la télé Vous autres vous engagez Éric Salveille C'est ça C'est pour you Ma gang de stickam Au moins il y en a un Qui c'est rien qu'une joke Qui est fin d'un loge La magie est devant la caméra Ça n'est pas derrière Fait que ouais Donc c'est ça Fait que là Ils ont fait ça Puis on s'était dit On fait un an On essayait de faire un an De show Puis finalement Il y avait encore d'autres idées Au bout d'un an Puis ils disaient On fait encore lui Puis après ça J'ai lui puis lui Puis là on arrête Puis là finalement On a continué jusqu'à 20 mois Jusqu'à tant que là vraiment Parce qu'il était épuisé C'est sûr C'était épuisant mentalement Ça même Le même show Tout ce temps-là À rouler partout C'est super temps Tu joues 7-8 fois Dans différentes villes Puis après ça Là t'as fini Ta dernière représentation Deux semaines et demie Il faut que t'écrives un show Tu le pratiques Puis là tu le joues Puis c'est non-stop Fait que c'était jamais rodé C'était tout le temps La première représentation Au Théâtre Sainte-Quatre C'était la première fois Ever Qu'ils le faisaient En dehors du salon à Maxime Comme debout Avec des costumes Fait que c'était tout le temps Puis c'est ça Ça faisait partie aussi Du charme de l'affaire Tu sais que les gens C'était pas tout léché Avec plein de costumes Non c'est ça C'est brut Puis c'était un peu garage Mais c'est le fun C'était José Godet La mise en scène Exactement Oui mais pendant ce temps Jean-Michel Anctil Je pense que c'est rendu À son troisième Oui c'est vrai Neuf-et-trois Troisième Donc tu vois Tu vois la différence C'est ça de créativité Mais les gars sont trois Tu vois aussi Ça avance plus vite Oui exact Ils peuvent en faire Trois fois plus Au moins Minimum Donc vingt Minimum C'est ça Le comptait bon Fait que vingt mois de ça Puis c'est-tu après Que t'as fait comme Les gars Je vous ai tous donné Ce que je savais Puis là t'es parti Dans ton télicoptère personnel T'es parti quand ça a commencé À payer Oui exact Ben en fait c'est ça C'est comme si j'étais resté J'aurais plus d'argent encore Sûrement là Moi j'ai Tu aurais pu acheter Le cégep là Où t'enseignes Facilement Acheter un cégep Quelle bonne idée On devrait faire ça Sur Patreon Si on a 100 000 par mois On achète un cégep On achète un cégep On sait pas pourquoi Ils ont tellement besoin d'argent Ils vont pas dire non S'en t'en resté Ils diraient oui Facilement Tu vois ça Ça serait une bonne manière Ça les universités Sur Patreon Ils t'engagent Au lieu de payer Tes frais de scolarité Tu fais juste T'abonner Patreon À l'université Puis tu vas au cours Je sais pas Je cherche les idées On va travailler là-dessus C'est une idée de départ Après les 20 mois Le plan c'était Bon là maintenant Qu'on a fait ça Ils vont écrire un Vraiment gros show Qui va être comme épique Puis on va le tourner Un peu partout dans le Québec Puis là ça ça commençait Mais là j'ai lâché À ce moment-là Parce que juste J'étais trop fatigué Mais là t'avais comme Plusieurs jobs J'avais plusieurs jobs J'avais ma job À temps plein Au cégep Ton podcast de Noël J'ai deux podcasts Ça finit plus Et puis Noël Ça arrive vite C'est genre une fois par année Moi j'ai fait 45 Noël En 45 ans Toutes les Noëls Différents Pas toutes avec le même monde Toujours Des fois du monde Qui revenait Il y a des personnages récurrents Genre ma mère Oui c'est ça Tout le temps à l'oeil Tout le temps à l'oeil Elle se donne pas Oui mais c'est ça Puis j'ai une deuxième job En plus que j'avais déjà Où je transcris des procès C'est vrai On en parlera après C'était un autre beau moment Un autre beau sujet Puis là j'avais ça Puis c'était essoufflant Pour vrai J'étais rendu J'étais vraiment épuisé Puis en plus C'est que la job De gérance C'est que Comme le bonheur Puis la vie de deux personnes Depend de tes décisions Fait qu'il y a tout le temps Un stress Que ces gens J'ai-tu booké assez de show Ils vont-tu pouvoir Comme payer leur loyer Ça marche-tu Je devrais-tu Aller chercher ailleurs Il faut-tu en faire plus Qu'est-ce qui arrive avec ci Avec ça avec ça Puis là il y a tout le temps Un email qui pop Un texto Je suis dans la classe Je me fais appeler Oui 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 Je suis dans mon char Ça sonne Je répondais Je répondais à des téléphones C'est comme tu vois Où est-ce que je t'ai rendu Ça sonnait Je répondais Ça c'est encore Non non Ça m'arrivait full souvent Des fois je répondais Bluetooth dans mon char Puis je parlais à quelqu'un Qui avait rapport Avec la job Puis là j'étais comme Chris où est-ce que je suis rendu En 1988 apparemment J'étais rendu là Mais non pour vrai J'étais fatigué Pour vrai vraiment Puis rendu là Mais je sentais que Je les aidais pas Autant que j'aurais pu Parce que si je suis fatigué J'en fais moins Puis là c'est moi qui paye Fait qu'à un moment donné Je leur ai dit Regarde C'est pas que je vous aime pas Puis c'est pas que je crois pas en vous Au contraire Mais là je vous aide plus Puis je m'aide pas moi-même Fait que là on a décidé De séparer nos chemins Vous avez cassé On a cassé Mais vous vous parlez encore Oui On a Julien Bernat-Chain En garde partagée Un week-end sur deux Un week-end sur deux chez nous La semaine avec les gars Avec toi il boit de l'eau par exemple Oui 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 C'est strict C'est ça Pas de nésage La corsage au pire Il est sur la corsage à côté Du vendredi soir Jusqu'au dimanche matin Je vais le reconduire Après la garderie Puis eux ils le repuglent Là le soir Julien à la garderie Une série web De TV5 Ça c'est un film Que tu veux voir Oui quand même Oui pour vrai Me semble C'est dans la série Des Ernests on dirait Mais comme Ernests Plus trash C'est un peu un show D'Épique-Bois en même temps Aussi La garderie de Julien Bernat-Chain D'Épique-Bois C'est quoi C'est un show Je le verrai Les gars Tu travailles plus qu'eux autres Mais là c'est ça J'ai plus le droit De donner des idées Fais-les toi-même Oui c'est ça Mais eux autres Ils continuent par contre Leur show ça va bien Ils roulent ça Un peu partout Dans le Québec Puis là Ce qu'ils veulent faire C'est monter un pilote D'un projet télé Puis un pilote Qui soit bien fait Qui soit pas cheapo Fait avec les moyens du bord Puis ça ça coûte cher Puis là ils veulent donc Ramasser de l'argent Puis là c'est pour ça Que samedi Je sais pas si ça va être sorti Cette affaire-là Samedi Peut-être En tout cas au pire C'est pour ça que samedi dernier Il y avait un téléthon D'Epic Bois En tout cas Fait que c'est un vrai téléthon Un vrai téléthon Mais en fait c'est un show Qui parodie un téléthon Mais le but c'est de ramasser De l'argent Pour pouvoir Après ça Financer la création D'un pilote Plus professionnel Puis essayer de faire de quoi Avec la télé C'est ça leur prochain truc C'est intéressant ça quand même On va le poster sur la page Ah ben oui Faites ça Parce qu'effectivement On sait pas si GF Parce que GF là On l'a overworked Ouais ben oui Ça prend un peu de temps À faire du montage C'est normal J'étais un loose cannon Ben ouais Il y a même plus le temps De se couper les cheveux J'ai que ça Non regarde Ça a commencé de même Moi aussi GF Ben ouais J'avais trois jobs Puis là check mes cheveux Malgré le monster T'as pas été égal De te rendre aux cheveux Non même à ça Je pensais que ça De l'énergie Sans fin Moi j'ai vraiment hâte Qu'on arrive à l'épisode Faire des tresses à GF C'est écrit dans l'agenda C'est le 27 C'est dans bientôt C'est Marie-Pierre Morin Qui vient de faire des tresses Ça ça serait le fun Pourquoi vraiment Ça serait Marie-Pierre Parce que Il y a sûrement quelque chose À vendre On n'a pas besoin Ben c'est ça Des tresses Avant peut-être des tresses Avant des tresses Dis-moi Étienne Pourquoi as-tu apporté Ton ordinateur Oh 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 Bonne question Je suis content Que tu me poses la question Je suis content J'ai apporté mon ordi Parce qu'une de nos Passions Puis c'est comme ça Un peu qu'on a développé Notre relation Les gars disaient On se parle virtuellement On se voit pas dans la vie Le monde virtuel De Serge Fiori Oui Les toasters S'en rendent sur Twitter Le monde est virtuel Étienne Puis une des affaires Qu'on aime beaucoup C'est trouver des perles Sur Facebook Puis là moi je fais ça À DC et DRS C'est ma chronique Puis entre autres On parle souvent De questions de tout genre Le groupe Facebook Qui est comme l'inverse De Wikipédia Oui exact C'est Antipédia Les gens se mettent ensemble Pour trouver comme quoi Manger pour souper Puis des gens répondent Pâtes Oui exact Ou quelqu'un pose Des questions médicales Genre check Il me manque un bras Qu'est-ce que je fais avec ça Puis là il y a une photo D'un mignon sanguignolant Puis là les gens Mets du beurre Puis là non Mais surtout pas de beurre Oui mets du beurre Puis là C'est ça tout le long As-tu l'appelé le médecin Tu sais comme toutes Des choses qui servent à rien Puis c'est pas long Et des fois ça chicane Là-dessus et tout Tellement que les gens Posent des questions Maintenant en disant Sans jugement S'il vous plaît Ou commentaire négatif S'abstenir S'abstenir Puis là quelqu'un répond non Hey Hey c'est négatif Mais ce qu'il faut dire À propos de questions De tout genre C'est que c'est un groupe De questions sur Facebook Qui semble basé Autour de la ville de Québec Mais je veux dire C'est des gens du Québec Mais je ne dis pas ça Pour rien de Québec Mais dans le sens C'est la réalité C'est surtout Québec Lévis Parce qu'il y a souvent Des gens qui demandent Tu sais Mettons un salon d'ongle Ou un resto Dans la région de Québec Mais puis ça a quand même Grossi ce groupe-là Il est rendu à combien Comme 30 000 Genre une trentaine de milliers Au début Moi quand j'ai connu ça Il était 8 000 Là sont 30 000 Plus de savoir Beaucoup plus Mais là je veux juste Le mentionner Parce qu'on va en parler Ce soir Mais moi personnellement Puis je ne vous dis pas Que vous êtes tous obligés De faire ça Mais moi j'aime bien Utiliser questions de tout genre Un peu comme un zoo C'est-à-dire On regarde Mais on ne touche Exact Très important Parce que Mais c'est pas fin Tu sais On va juste aller Réder les autres dans les commentaires Ou poser des questions Niaiseuses Mais ça c'est plate Ça enlève toute la beauté De la nature Où il y a un vrai lion Couché par terre C'est ça Que tu peux regarder Parce qu'il y a un faux lion Qui fait semblant d'être là aussi Laissez ces gens-là Faites juste regarder C'est beau Tu observes C'est ça Tu prends des screenshots Tu ris d'eux autres Dans leur dos Exact Oui c'est ça Parce que ça c'est pas méchant C'est correct On se fait du bien Entre nous autres Oui Des fois c'est des petites pièces De théâtre Il y a des quiproquos Avec des virgules Pas à bonne place Ça amène des quiproquos Et là tout déboule Et les gens C'est fascinant Fait que tu as apporté Des exemples J'ai apporté des exemples Exact Ça va être projeté Dans le dos du public Donc c'est l'affaire idéale Mais à la maison Ils le verront pas Puis ils sont pas mal plus À la maison Tant pis Personne va rien voir Puis ça va être comme ça J'ai apporté quelques Avant de tomber Dans la question de tout genre Quelques grands classiques Trouvés ailleurs Yes Pour comme un genre De mise en bouche Un petit affaire Un appetizer Des amuse-bouches Alors voici ici Par exemple Les René-choux René-choux N-I-L-L-E Choux Comme du chou René-choux René-choux de Marc Fox Grandeur 5 Demande 20 piastres Appelez-moi On remarque que choux Peut s'accorder au pluriel Avec un X ou un S Oui c'est les deux Selon la ligne Oui mais le deuxième Est en anglais Bien il y a un René Mais plusieurs choux Exact Donc C'est ça Je pense que c'est deux choux Par René-choux Parce que c'est des choux Faites en René-choux Des René-choux Des choux C'est ça Moi ça me fascine Pour vrai ce genre d'affaires Parce que bon C'est sûr Des gens qui font des fautes Tout le monde fait des fautes Sauf ma mère Mais sinon tout le monde Fait des fautes Mais ça Ça me fascine Parce que tu dis La personne qui pense Que ça s'écrit comme ça Peut-être ça demande des fois C'est pas le rapport Avec les choux C'est weird Qu'on utilise Le chou C'est pas de la salade Je comprends pas Peut-être au début De l'humanité Les gens faisaient des trous Dans les choux Puis marchaient Ils mettaient pieds dans ça Ça doit être ça Puis la question Ça va pas plus loin De toute évidence Après ça J'en ai un autre C'est un haut-parleur Blow tout Wow Esti j'en veux un Ça blow tout Tout peut être blowé Ça c'est super fort Ouais ouais Puis on voit bien Qu'il y a Capacité D'être à 10 mètres De distance Quoi ? On le sait pas Ce qui est pas donné À n'importe quel objet Moi j'ai plus l'objet Mais non Je suis pas capable De les mettre À plus que 8 mètres De distance De quelque chose Sinon il explose Prends ma main Par exemple Elle peut pas être À 10 mètres De moi Mais blow tout Qu'est-ce que c'est Blow tout Attends Je vais te mettre Sur le blow tout Boum Ça ça blow tout Ça m'a vraiment René Ichou Puis blow tout Ça m'a diverti Solidement Pendant un an et demi J'arrêtais plus Des fois une journée Qu'on est à moins deux Ça peut me faire Pompé à un Oui Vraiment C'est ça que ça sert C'est bon ça T'envoies ça T'as des amis Puis tu ris C'est bien Puis 5 étoiles Blow tout J'ai connu ma blonde Grâce au René Ichou By the way Wow That's cute Bon tu vois Il y a de l'espoir Il y a plein plein C'est romantique C'est vrai Ici on a spotted Les pages spotted Spotted Château Gay Salut tu peux poser ça S'il vous plaît Je voulais savoir Si à Château Gay Il y a un bon salon D'épilation à la Cire C'est hier Je voulais me faire épiler Le maillot M-A-Y-O Qui fasse Comme une face Une bonne job Pas trop cher Merci Fait qu'évidemment Quand t'as du poil Dans le maillot Le but c'est des enlevés J'ai fait épiler le maillot C'est épiler le maillot C'est un toto du pogo Après ça C'est pas tout Dolbo Mistocini Qui dit Je suis nouveau dans le coin Et j'aimerais savoir Un endroit qui font Des vitres de En guillemets Pepsi-glas À bon prix Quatre points d'interrogation Hein C'est quoi Des vitres de Pepsi-glas Ben Pense-y C'est ça Ça prend un peu de temps Vitres de Pepsi-glas Dis-le vite Pepsi-glas C'est en Pepsi-glas C'est du Pepsi-glas C'est du Pepsi-glas Tabarnak Voulez-vous de la glace Dans votre Pepsi C'est ça Non je peux pas Ça fait du Pepsi-glas Mais en plus Il l'a mis entre guillemets Fait que ça veut dire Qu'il savait Que ça avait pas d'allure Mais Il savait pas Comment il donnait De l'allure Vraiment non plus Fait qu'on va juste Anyone Tadolbo Whatever C'est sûr qu'il s'est dit J'ai googlé Puis j'ai rien trouvé Tu fais non Effectivement Je trouve juste Des soda stream Puis des bouteilles De deux litres Je te mets Ça par rapport Google marche plus Google est pété Google est pété Ils connaissent pas ça Ce que je cherche Pepsi-glas Mais j'imagine Que les commentaires C'est des questions Savoir c'est quoi C'est des vitres De Pepsi-glas Ça dépend Il y a des gens Qui vont rire de ça Des gens qui vont Pas comprendre Puis il y a d'autres Qui vont comprendre Oui c'est ça C'est comme ça devient On dirait que c'est Un autre dialecte Ils se parlent entre eux Et ils se comprennent Quand moi je ne comprends pas Puis avec le temps Tu peux finir par comprendre Toi aussi C'est un autre langage C'est long C'est long Faut en lise beaucoup Ici par exemple Celui-là C'est du niveau 4 Spot de la chute Spot au Chris de cave Qui ont pas de vie À vol Chez le monde Chris va t'acheter Une tabernacle De vie sacrament À place Dans le vol Chez le monde Chris aïe No fucking life Fuck Ouais Fait que ça Ce pauvre-là S'est fait voler Son dictionnaire À la chute Il est en Chris Rapportez-y Quelqu'un Spot au Chris Spot au Chris Ça a l'air de Si tu mets des petits tirets Ça a l'air d'un genre De cantine Chez Spot au Chris Chez Spot au Chris De casse qu'ils ont Quand on a pas de vie De folle Chez le monde Chris va t'acheter Un tabernacle Yeah Est-ce que c'est rare Qu'est-ce que t'es censé Répondre à ça Anyway Je comprends pas Qu'est-ce qu'il voulait Qu'on dit Le gars qui vole S'achète une vie Mais clairement Il n'a pas d'argent C'est pour ça qu'il vole Pour ça qu'il vole Il se l'achète lentement Un item à la fois Il s'achète ta vie Là c'est achète Trois-en-Une Va pas à chercher Non non Trois-en-Une Déjà fait No fucking life fuck No fucking Ayoy No fucking life fuck C'est un bijou C'est comme de la poésie Un peu C'est vraiment comme de la poésie La poésie 2.0 Après ça Celui-là En soi La prochaine slide Est pas drôle Mais c'est juste un poste Super banal De stratégie maritime du Québec Qui dit Comment apprendre un bon métier Tout en restant dans votre région Voici une formation Blabla Puis là Il y a une madame Ginette Lapointe Qui répond à ça Retourne d'où tu viens Wow 8 points de suspension Puis là Après ça 10 minutes après Aurélie 10 minutes après Elle se rend compte Hey ça n'a pas rapport Puis là elle écrit Non je me suis trompère De courriel Bonne initiative Aïe aïe Wow Fait que là Tu sais par où commencer Ginette Premièrement Ça c'est tout un erratum Ça mon Premièrement Ginette Un commentaire Ça s'efface Ça s'efface Deuxièmement C'est pas un courriel Non Puis troisièmement Quand ton réflexe C'est de commenter Retourne d'où tu viens À tout Qu'est-ce que tu vois D'abord Et poser des questions Ensuite Peut-être que tu devrais Consulter Avez-vous remarqué Ça fait 12 minutes Il y a 12 minutes Entre les deux commentaires Ben oui Ça a pris tout temps Avant de revenir Puis Problème qu'elle était Comme genre Ah j'y ai dit J'y ai dit Oh tabarnak Il était déjà D'où c'est qu'il venait Je m'excuse En plus le gars Il dit qu'il reste Dans sa région Oui c'est ça C'est vrai Dans tout le monde C'est genre Arimouski Arimouski Bon dans sa région Par rapport Aïe aïe C'était qu'un rang Ginette Bonne initiative Bonne initiative Il est trop tard aussi Il est rendu là Puis en passant Oui bravo C'est comptablement raciste Ce que j'ai dit Mais bonne initiative On aurait souligné Tu sais T'inventes un personnage Qui écrit de même Puis il s'appelle Ginette Lapointe Elle a le nom Pour fiter Avec le commentaire Christ Effectivement C'est super C'est d'une tristesse Pauvre Ginette Après ça On a Daniel Qui demande Question Pas que quand on appelle Cher Belle Je suis transférée Aux îles Baboué S'il vous plaît Les îles Baboué Fait que là Faut y penser Aux îles Baboué P-A-B-O-U-E Accent aigu Wow Fait que lui Il pense qu'il y a des îles Qui s'appellent Les îles Baboué Qui s'appellent Baboué Wow Et c'est là Qu'on est transférée Quand on appelle Cher Belle Mais juste Les réponses sérieuses Aucune réponse sérieuse Gardez sourire En tout cas bravo Daniel Les îles Baboué C'est comme Ça n'a pas de crise de somme Tu n'as pas le droit De conduire De rien faire On t'appelle On t'enlève tout Non 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 On t'attache les pieds ensemble Juste pour être sûr Tu n'es pas trop loin On va venir t'apporter Ton épicerie Reste chez vous On préfère croire Que les îmes Baboué Ça existe par exemple C'est comme À la place d'être Un bout de terre Autour de l'eau C'est de l'eau Autour de la terre Autour de la terre Un zîme Non de la terre Autour de l'eau C'est un zîme La terre autour de l'eau Un lac C'est un lac Ça s'appelle un zîme À Baboué Un zèque Il y a des zèques Il y a des îmes Mais les îmes C'est en forme de beigne Oui voilà Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il devient Daniel Daniel Bravo Après ça Une bonne question De tout genre Surtout la première réponse Qui était écrite en dessous Qui était drôle Jessica demande Si vous pouviez changer Une chose dans votre vie Ce serait quoi Sylvie répond Oh so sad Oh that's deep stuff Oh boy Est-ce que je te feel Sylvie Si je pouvais changer Une affaire Ça serait bien ça Ma girl En plus sa vie C'est avec un M minuscule La star Il n'y a pas de point Juste c'est ma vie Ça inclette un espace Incroyable Mais ça c'est un Des bons types de questions Quand tu tombes Sur une question de tout genre Qui est comme Une question ouverte Philosophique un peu Qui n'a pas une vraie réponse Puis que tu vois Qu'il y a 106 commentaires Et moi je me plonge là-dedans J'ai l'étude Il y en a Il y en a plein de plates Mais il y a tout le temps Du monde qui te lance De quoi Soit bien trop personnel Tu sais je changerais Mon premier chum Éric Qui s'est tué Puis là t'es Ah oui Ah oui C'est rough Puis genre Avec plein de détails Puis tout Ou des affaires de même Mais ou des fois On dirait des gens aussi Qui sont trompés De statut pour commenter Tu sais Tu sais comme pu Mais ça Ah oui Ça là C'est du bon La vie sacramente Je trouve ça triste Dans le temps je suis crampé Une chose C'est aussi de la poésie On dirait qu'elle a essayé Comme de crosser le génie Oui mais il y en a un En question toujours Qui écrit toujours en haïku Oui Il pose ses questions Mais je pense qu'il pèse Enter à chaque fois Fait que tout est comme séparé Connaissez-vous quelqu'un Qui connaîtrait quelqu'un À la chute Pour déneigement Ça se lit toujours Quand tu le lis comme ça C'est vraiment le fun Ça atteint d'autres niveaux Il y a une majuscule À chaque mot En plus Oui oui Il start ça Deux trois espaces À chaque mot aussi C'est notre émile déligable Bien airé Après ça On a Vincent Qui demande Qu'est-ce que vous préfériez le mieux Vivre heureux dans un mensonge Ou bien vivre malheureux Dans la véritère Moi je pense qu'elle se prononce Sachant que le but De vivre C'est d'être heureux Fait que là Ok bien là Tu l'as ta réponse Vincent Est-ce que tu es mieux Vivre heureux dans un mensonge Ou malheureux dans la vérité Sachant que c'est mieux D'être heureux Je te donne un cue C'est un examen À choix de réponse Avec un choix Oui c'est ça Qu'est-ce que tu choisis Je trouve que Quand c'est écrit Vérité Comme ça Je le prononce Veritouille Oui C'est ouille Il faut que tu le dis En ouille Veritouille J'ai appris ça Dans l'Institut De la mémétique C'est là que j'ai appris Que tu faisais ça Ah ouais Mais moi je le dis tout le temps E-R Je le prononce R La vérité La vérité J'ai commencé ça À décider des raies Parce que pour qu'ils sachent Que c'était mal écrit Oui 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 C'est vrai C'est ton interprétation C'est vrai C'est sûrement de même Qu'ils le prononcent E- Intéressant Après ça J'aime du rendre Toute ta vie Entre parenthèses C'est juste On est rendu là Dans l'histoire Juste toute ta vie Sinon Bonheur Pendant 5 minutes T'es malheureux Après c'est réglé Pour vrai Mettons T'es devant Il y a de quoi de magique Il y a un mage En haut d'une montagne T'arrives en haut Pis il pose cette question là Qu'est-ce que vous préférez Le mieux Vivre heureux Dans un mensonge Ou bien vivre malheureux Dans la vérité Durant toute la vie Sachant que le bus C'était Heureux Qu'est-ce que tu réponds À ça Pour vrai Tu redescends la montagne Voyons donc Tu laisses voir C'est quoi ce mage là Tabarnak C'est effectivement Super étrange On dirait C'est un ça ou ça Que j'arrive même pas À comprendre La question C'est que souvent Dans questions de tout genre Ou des groupes du genre aussi Tu vois des gens Qui posent des questions Mais ils posent pas une question Ils veulent juste une réponse En fait Ils savent laquelle Ils veulent juste se faire dire La réponse Ils connaissent déjà T'es mieux ça Pis là c'est comme On se fait rassurer Dans leur idée Exact parce que lui Parce que lui il sait déjà Qu'est-ce qu'il pense Il demande Qu'est-ce que vous pensez De ça Pis quelqu'un fait ça Pis il fait Non C'est pas vrai Pis c'est pas vrai Chris C'est super agressif Pourquoi tu poses Des questions Il y en a des fois Qui sont Ils essaient d'être général Comme ça Mais finalement Ça devient très spécifique Genre Qu'est-ce que vous pensez De ça Quand quelqu'un Arrive à votre job Pis là Eric il dit Wow Attends Mais Cette question là Ton boss Ça a pas d'allure Fait que là Tu perds ta job Pis là je suis rendu au chômage Il me manque mille informations Mais je n'ai quand même Six de trop Je comprends pas Comment t'as réussi Il en donne beaucoup C'est ça Pis il y en a d'autres Qui en donnent vraiment pas assez On comprend pas Oui ils veulent Qu'on leur donne des conseils Sur des trucs personnels Mais ils sont pas prêts À s'ouvrir vraiment Fait que c'est comme Mettons qu'il y a une situation Avec mon chum Pis que moi je préférais Qu'on n'en parle pas Qui a raison Ben tabarnak Va falloir que tu nous dises C'est quoi la situation là Par défaut la fille A sûrement raison Je dirais J'aurais tendance Une information J'irais avec ça Effectivement Ça me semble plus simple Sauf que tu sais Reste que Si t'es pas prêt À donner les détails Qu'on a besoin Pour répondre à la question Pose la pas T'es pas obligé T'en as-tu une Ouais ben on avait une Cette semaine Qui m'a beaucoup fait rire C'est quoi le nom De la chanson dans vidéo J'ai entendu ça tantôt Dans la radio Et il y a aucune image De rien Pis là c'est comme Asti qui en manque Tu sais j'ai été disquaire Pendant plusieurs années Et les gens des fois Posaient ça en vrai là La toune là Dans le film À un moment donné Il dit love Tu sais ça joue Ces temps-ci ça se joue Ça se joue La toune à radio Quel poste Ben là je le sais pas C'est ça à la radio Comme si on écoutait Tout la radio en même temps Comme dans les années 20 Il n'y en qu'une Une radio C'est quoi en plus aussi C'est quoi le nom De la chanson dans la vidéo Que j'ai entendue à la radio T'as entendu à la radio Moi j'écoute Toutes mes vidéos à la radio C'est moins forçant Pour les yeux C'est ça Tu peux le faire en conduisant Ben oui Éventuellement le futur Ça va être ça Tout le monde va faire ça Moi je regarde mes livres À la télé Et j'écoute mes émissions À la radio Voilà Faut savoir doser ses médias En 2020 Sinon j'ai une question Politique ici Ça c'est sûr C'est pas bon De Camille Qui dit C'est quoi le Brexit Tout le monde en parle Ça a l'air contagieux C'est-tu comme Zika Wow 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 Martin arrive Puis là il dit Définition de Brexit Puis là il explique Qu'est-ce que c'est Là le scénario de sortie Du Royaume-Uni De l'Union Européenne Puis là Camille répond T'es quoi C'est juste mon opinion Mais je sais pas plus Si c'est dangereux ou pas Merci de me répondre C'est comme Martin répond à ma question J'ai demandé C'est-tu contagieux Comme le Zika Ou non Merci 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 de me répondre Fait qu'elle en ce moment Camille a peur du Brexit Elle a peur de le poigner Elle a peur de poigner Le Brexit Elle comprend qu'il y a du monde Qui sont contre Elle comprend pas Pourquoi il y a du monde Qui sont au pot Oui On y a du monde Qui sont au pot La maladie Mettons je suis pas que ça Moi Voyons donc Exact Ça va être quoi après On va être pour le cancer Wow Ça a pas l'allure C'est malade Pour vrai Voyons donc C'est drôle parce qu'au début Ça part comme si C'était une joke De Guy Nantel Mettons C'est quoi ça le Brexit Coudonc C'est comme Let's go Non 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 Mais non C'est une vraie question C'est une vraie question C'est le faux compte De Guy Camille Camille Nantel C'était écrit Je l'ai bluré Sinon ben on a une question On parlait de questions Qui a pas assez de détails Dedans Yes On voit là une bonne De Danny Est-ce que les frigos Trois portes de cette année En stainless Samsung Est-ce que les frigos Est-ce que vous en pensez Vous autres Je pense que oui Je voudrais vraiment Pas me prononcer Ça serait pas correct Est-ce que les frigos Trois portes de cette année En stainless Samsung Samsung c'est comme Le verbe là Oui exact Est-ce que ces frigos Trois portes là Est-ce qu'il Samsung Exact Faudrait juste découvrir Qu'est-ce que ça veut dire Mais aussi il y a pas De point d'interrogation Non ben non Fait que là c'est peut-être Pas une question Mais Samsung c'est probablement Interrogatif à la barre Oui c'est ça Ça doit se traduire Par une question Ben oui parce que C'est pas la marque Parce que c'est une minuscule C'est une minuscule Stainless La marque c'est Stainless Mais avant de répondre Je dois vous dire Que ça c'est un poste De l'année passée Fait que là c'est cette année On voulait dire En 2019 En stainless Samsung Ok C'est pas cette année Et on le saura toujours pas Si c'est fixé Sur un frigo Mais ça on dirait Quasiment c'était La géopardie Comme tu sais ta question On dirait que c'est la réponse Oui Demi tantôt J'imagine un quiz À la télé Ah mais c'est ça C'est vraiment C'est une réponse De la géopardie Est-ce que les frigos Trois-bas Désolé Il fallait répondre Par une question de tout genre Mais c'est malade Tu sais pis Là on sait pas Mais il y a sûrement Eu des réponses C'est ça le fait Des fois le monde Tu lis ça Tu comprends pas Pis il y a des gens Qui font Oui j'en ai vu Tu fais Qu'est-ce t'as vu C'est ça On sait pas C'est quoi la question Merci La question est close Ils ont compris C'est vraiment genre J'ai haut pardu Esti Ils ont un protocole De communication Ben spécial Nous on a pas Il manque des couches Des fois tu lis Les conversations Là dessus Pis tu fais Je suis fucking dumb Ouais Je peux pas C'est peut-être ça En fait C'est peut-être nous autres Les idiots Justement je veux pas Prétendre quoi que ce soit On le sait pas On le sait pas On le sait pas Mais on a des petits doutes D'après vous Est-ce que les idiots Cette année On peut pas le savoir Samsung Non ou 3 Réponse sérieuse S'abstenir Alors ensuite On a Paola Qui pose Une bonne question Musicale Toi le disquaire Paola Elle en pose souvent Elle en pose souvent Ça c'est un personnage Récurrent Oui Paola Quel groupe chantait Insane and the name brand N'est pas sûr Que ça s'écrit comme ça Un groupe quand j'étais jeune Pense no effects Mais pas sûr Aïe Aïe Insane and the name brand Insane and the name brand Insane and the name brand J'aime ça Elle mélange Cypress Hill Pis no effects Maldi qui est pas sûr Elle est pas sûr Elle est pas sûr C'est soit Black Sabbath Ou Céline Dion C'est un des deux Je suis jamais sûr La voix se ressemble Pis la corps Ils ont les cheveux longs C'est un name brand En tout cas Insane and the name brand Insane and the name brand Il faut se partir à un band C'est un bon nom de band Peut-être que la personne Pense que la chanson Ça parle des affaires Tu sais No name brand Peut-être C'est ça Peut-être C'est un affaire Ça se passe au Costco C'est Insane qui va Insane qui rentre au preuve L'enseigne de ton name brand C'est-tu Il pense que c'est comme Insane Comme le groupe Insane Ouais au début Tu sais le groupe Insane 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 Mes frères Insane Avec Justin Demernake Insane Aïe aïe C'est le fun C'est tellement le fun Sur ce groupe là aussi Il y a beaucoup de paresseux Qui se le font souvent dire Genre t'aurais pu juste googler La même affaire que t'as écrit Pis tu l'aurais déjà ta réponse Pis en plus Ça serait une réponse intelligente Au lieu de 400 niaiseries Mais Je pense que L'apogée de ça C'est quelqu'un qui écrit ici Sophie qui dit J'aimerais qu'un représentant Vidéotron Communique avec moi Aujourd'hui Pour me proposer Forfait internet Wifi Ça l'écable Le minimum S'il vous plaît Le minimum Je mets ça Sur questions de tout genre Je te le dis tout de suite Je négocie Avant que tu m'appelles Vidéotron Appelle moi C'est malade Je refuse les deux premières offres De moi tout de suite la troisième J'aimerais que Saint-Hubert Me contacte pour un corps cuisse Si le pied de cochon Pouvait m'appeler Pour réserver vendredi soir S'il vous plaît C'est ça C'est que C'est quand même un peu Le paroxysme de l'optimisme C'est-à-dire Et voilà J'ai fait tout ce que j'ai pu Ça va marcher Ça va se régler Je vois pas comment ça pourrait Ne pas bien aller C'est peut-être ça Tout le monde qui dit Vidéotron Le service est de la merde Mais c'est un statut T'as fait un statut Dans un groupe Appelle moi Vidéotron C'est écœur C'est le genre On y souhaite Colisse Question philosophique Très importante À se poser Gilles qui demande Qu'est-ce qui est normal De nos jours C'est tellement large Et puis il se demande ça À une heure du nouvel an Oui On arrive en 2017 Qu'est-ce qui est normal Est-ce qu'il venait De regarder Infoman Qu'est-ce que ça peut être Comme qu'est-ce que tu veux Savoir Gilles C'est intriguant Oui effectivement Comme on dirait Ça c'est sûr Qu'il y a une question cachée Là-dedans Oui il y a genre Son fils Qui est queer Oui c'est ça Ah oui non c'est sûr C'est quelque chose Avec l'habillement des femmes Moi aussi je le sais Il y a quelque chose Comme ça Mais il a mangé Une couple de claques En arrière de la terre Une dernière année Fait que maintenant Il demande Qu'est-ce qui est normal De nos jours Puis j'attends Que quelqu'un dise Pas les piercings Puis je vais faire C'est ça là Il semblait Que ça n'avait pas d'allure Les stretchs Tabarnak Bon des bonnes réponses À ça j'imagine Oui Tout est normal maintenant Gilles Mais voilà Oui c'est pas réponse De tout genre Non 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 Ça serait plus élaboré Que ça Je vais pas amener Les réponses J'ai amener juste les questions C'est correct Des fois c'est vraiment Juste les questions C'est souvent Oui c'est ça Le fun est là Après ça c'est un autre plaisir Mais tu sais C'est plus pour initier Aller lire les 120 commentaires Faut que t'aies du temps Juste pour le monde comme moi Qui n'ont pas de job Puis C'est ça Comme ça L'insomnie aussi Ça aide bien gros Bien du temps ça bolle aussi Oui 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 Ça si c'est vrai Depuis que je connais Des questions de tout genre Mon temps ça bolle Comme allongé Des fois je chie une heure C'est vrai Non mais je pousse pas tout le long Non mais je reste là C'est vrai Bon père si t'en as une Tu demanderas quoi faire À questions de tout genre Qu'est-ce qui est normal Dans nos fesses Fissures ou non Est-ce qu'une heure les toilettes Est-ce qu'une heure les toilettes Samsung Cette année C'est comme C'est la place où tu demandes Mes selles sont bizarres Puis ils font change de compagnie Il écrit Vidéotron Appelez cet homme s'il vous plaît Ça va se régler C'est correct Après il y a Sylvain Qui pose une bonne question Ici plus personnelle Bonjour à tous Est-ce que c'est possible Vous pensez D'écrire un livre Je vais dire non Je vais vraiment dire non Dans le domaine des questions Qui se répondent tout seul Est-ce que c'est possible Vous pensez D'écrire un livre Ça sera pas facile Mais j'imagine Tu demandes pour quelqu'un d'autre J'ai l'impression Qu'il demande en général Est-ce que c'est possible Écrire un livre Non je pense pas Ces gens-là D'où viennent les livres sinon On les a trouvés Les livres naissent La naissance d'un livre Ça pop Il y aurait vraiment moins de fautes S'il dictait ses messages Lui pour vrai Oui sûrement Effectivement On peut faire ça à cette heure Bonjour à tous Est-ce que c'est possible Vous pensez Dicter un livre Je pense que oui Puis là oui Ça devient oui Ok voilà Sylvain Bonne chance avec ton projet Ne manquez pas bientôt Aux gens coutus Les livres de Sylvain Tu l'as poigné vite Celui-là 16 minutes après seulement Oui là J'étais live C'est vrai quand même C'est qu'à un moment donné Moi j'annume les notifications Pour cette page-là C'est juste des fois Il y en a trop Fait que tu ne reçois pas tout Non il y en a trop Mais sinon Il y a toujours mes amis Qui sont là C'est ça C'est pour ça qu'on s'est fait Un groupe C'est ça pour se les envoyer Il y a toujours un de nos cinq Qui est en train de le checker Quelque part Puis des fois on est deux On ne l'a pas Oh C'est dans le même temps C'est comme si on joue aux cartes À la bataille C'est écœur Bon ensuite J'aimerais savoir selon vous Une personne qui a un bras Un peu plus gros Et plus mou que son autre bras Devrait-elle se faire Tatou Le plus laid des deux Pour le camoufler Ou tatouer le plus normal Pout qu'il soit De la même shape que l'autre Parce que je crois Qu'un tatou fait une illusion De grossissement Non? Aïe Aïe Hé merde Je ne sais pas S'il y a des gens Qui font des tatous Dans le public Pour répondre à ça Laurence J'aimerais ça comprendre Je veux juste comprendre Une personne qui a un bras Un peu plus gros Et plus mou Que son autre bras Devrait-elle se faire Tatouer le plus laid des deux Clairement le gros Ou le plus petit Ça on ne sait pas C'est la sainte interprétation Ok Pour le camoufler Ou tatouer le plus normal Pour qu'il soit La même shape que l'autre Tout qu'il soit Parce que je crois Ah mais le plus laid des deux C'est le plus petit Ok non regarde Non c'est le plus gros Parce que le tatou Fait une illusion De grossissement Non? Exact Ça aussi on parle Fait qu'il veut se faire tatouer Le plus petit Pour qu'il ait l'air Du gros mou Exact Ou se faire tatouer Le gros mou Pour camoufler Le gros mou Ah non il veut tatouer Le gros mou Il ne veut pas Qu'il ait l'air Plus gros encore Que le plus petit C'est ça C'est que si tu tatoues Parce que si tu ne voyais qu'un tatou Tu ne vois plus un gros bras mou Tu vois un gros tatou C'est ça Si tu tatoues le plus petit Tu peux tatouer un gros bras Sur ton petit bras Puis là tu as l'air D'avoir deux gros bras C'est ça Mais là tu tatoues Un gros bras sur le petit bras Le gros bras va dépasser Le petit bras Donc le tatou Va devoir être ailleurs Le tatou va être comme Autour Autour dans l'air Oui oui Mais ça fait une illusion De grossissement non? Oui La lecture de ce statut là C'est comme le décollage De Challenger Comme tu sais Ça part Puis là à un moment donné C'est comme Plus dans la ligne Puis là non Il n'y a plus personne Qui répond J'aime bien qu'on finit Effectivement par une prémisse C'est comme C'est un peu Si la fin n'est pas vraie Tout le reste Il n'y a plus de rapport Non c'est ça Non On aurait dû commencer par ça Moi j'aimerais beaucoup Qu'une équipe retrouve Sabrina Pour voir le tatou aujourd'hui De quoi ça a l'air Oui Ça fait deux ans Qu'elle essaie de se faire Tatouer un petit bras Pour qu'il devienne gros Je pense que ça ne va pas bien Ça va bien C'est trop C'est trop Un bon truc Ensuite Audrey Qui demande ça À toutes les Vendredi 13 Il y a cette question là Vendredi 13 Des gens superstitieux Je suis curieuse Et là la réponse La réponse qui est drôle C'est Anne qui répond Superstitieuse Pas du tout Au contraire C'est ma journée de chance Ok Anne Comment t'expliquer Est-ce que c'est le fun Le principe de la superstition Non mais la définition des mots C'est pas important On en fait ce qu'on en veut On est en 2020 On les utilise Comme on veut Tu mets des mots au son là Mais c'est tellement drôle T'enlève rien à personne En plus Personne ne lui a demandé À elle spécifiquement Non mais en général Elle n'est pas superstitieuse Du tout Du tout Au contraire Elle a de la chance Quand elle passe en dessous d'une échelle Elle passe en dessous d'une échelle Mais c'est pas superstitieuse Mais c'est pas ça être superstitieux Justement Ah Ouh Ok je viens de catcher Tu te demandais Ok Là je viens d'arriver Avec les autres Voilà Bienvenue au Terminal Yes Puis là Ensuite Je voulais finir Avec une autre bonne question Intéressante De philosophie Croyez-vous Aux extraterrestres Et la réponse C'est peut-être Pas extraterrestre Mais qui sait Il a sûrement d'autres vies Quelque part Dans toutes ces planètes Celui-là est dans la même veine Que l'autre question Réponse Comme non Mais oui Effectivement Il y a sûrement de la vie Dans toutes ces planètes Mais j'irais pas J'ai les appelées extraterrestres Je pense que c'est Un racial slur Extraterrestres On peut plus dire ça On peut plus dire ça On parle forme de vie extérieure Exact On dit ça Exactement Sinon c'est quand même un peu Thérist Mais heureusement Tu n'as pas mis Une des questions Qu'on aurait pu peut-être Faire un spécial au complet là-dessus Vos idées de noms Pour un enfant Ça c'est toujours Un best-of What is going on Avec le nom Il est genre Je ne sais pas Il y a beaucoup de Jaden Aiden Caden Raiden Ça c'est ses quatre enfants Oui Il y en a Les quatre enfants sont les mêmes Oh oui Beaucoup de gens Lily-Anne aussi Comme en deux mots Dans toutes les manières possibles Toutes les I sont des Y Li-trait d'union Li-trait d'union Il y a beaucoup d'anglais C'est très anglicisé aussi Mettons Anne en anglais Oh oui Lily-Anne Loup-miel 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 C'est toujours le fun C'est pas ton chien Maxime-Alexandre Tu peux pas tout mélanger Ça devient long Oh mon dieu C'était le fun On pourrait faire ça Comme tout le temps C'est ça qu'on fait tout le temps On fait ça tous les jours On se les envoie C'est rare qu'on est en groupe Oui c'est ça Devant un public Qui peut rire Moi c'est vrai Que j'aime toujours Les questions de souper Parce que ça ça revient souvent Avez-vous des idées pour le souper Et c'est vrai que le monde écrive ça Mettons Avez-vous des idées de souper Je ne sais plus comment manger Et le monde est comme Pâtes, poissons Légumes T'es comme Tabarnak Tu n'as pas des aliments Arrête C'est tout le monde J'ai pas besoin d'aide As-tu des idées pour souper Manger Manger Oui c'est vraiment le fun Avez-vous pensé la viande Comment ça m'aide Des recettes de souper d'amoureux Que ce soit des viandes Ou autre Tu sais comme autre Là il écrit merci T'es comme Aïe Toi t'avais pas pensé à légumes Tabarnak Tu partais d'où Qu'est-ce pas à l'épicerie Ça va t'inspirer Mais c'était currant Je vous recommande fortement De devenir membre De questions de tout genre Ils bloquent facilement aussi Fait que c'est mieux C'est ça De ne pas trop rien Moi c'est ça que je fais Tu commandes des jokes À chaque statue Tu vas te faire barrer Tu vas tout perdre C'est screen cap And shut up Ouais ouais voilà Yeah Comme au biodon C'est ça C'est même affaire Mais c'est tellement le fun Puis tu sais nous autres On a un groupe comme ça On s'en va Toutes ces affaires-là Parce que tu sais Tu le disais aussi Il y en avait Qu'il n'y avait pas De questions de tout genre Non plus Non Il y avait des spotted Au début C'est ça Des spotted Mais même aussi Tu finis des fois Par chouc On fait tout ça Tout le monde suit du monde Pour toutes les mauvaises raisons C'est comme en sachant Ben écoute ça C'est un terreau fertile Parfois Moi j'aime beaucoup Mon petit fun à moi Il y a des personnes Que je suis là-dessus Puis j'aime ça les trouver Ça semble être quelque chose En tout cas Il y a plusieurs personnes Que quand tu regardes Toutes leurs photos On dirait qu'ils viennent de péter C'est vrai Puis là j'ai skip Cette personne-là On dirait toujours Comme ça Toutes les photos Dans tous les paysages Puis là quand tu viens De penser à ça Puis tu skippes vite C'est tellement le fun Tu fais juste les passer vite vite Puis on dirait qu'elle pète partout Il y en a une de temps en temps Elle pète partout dans le monde Moi j'aime bien aussi C'est ça Suivre des fois Les musiciens Que c'est plus difficile un peu Tu sais des musiciens de karaoké Un peu Mario Benjamin Ben mettons C'est comme le plus connu Lui il m'a diverti depuis 2012 Il y en a tellement Des gars de même Qui sortent des singles Des fois Puis t'es comme Ouais ben il y en a un J'ai vu l'autre soir C'est que j'ai pas eu le temps De le screen cap Parce que je regarde En conduisant Ben non C'est pas vrai Puis sa question Estait super large Comme disons Pour vous Expérience de vie Que diriez-vous Mettons Prendriez-vous Le risque De tout sacrer là Puis recommencer Pour vivre vos rêves Malgré le fait Qu'on a un job Avec des bonnes conditions Et tout Puis tu fais Le gars Il veut clairement Déménager à Montréal Parce qu'il fait de la musique Il y a une photo Avec une guitare Et c'est impossiblement mauvais Ah t'as été checké T'as été pris Ça se peut pas On dirait que c'est des tunes Que tu fais play Sur le clavier Puis ça joue tout seul Puis t'es comme Mais merde Mais là t'es comme Ah je peux pas répondre à ça Mais les gens sont tous Fais-le absolument Fait que t'es comme Oh my god Faut que les gens arrêtent avec ça Le suivre les rêves tout le temps C'est pas Non non Il y a plein de rêves Qu'il faut pas suivre Ça a pas rapport Non non Vraiment Vous pouvez pas tout faire La moitié des rêves au moins Devraient jamais être suivies Plein de rêves ont pas rapport Vraiment Des gens partant Oui c'est ça Il y en a des coups Qui sont dangereux aussi Il y en a qui sont dangereux Effectivement Non non vous pouvez pas tous faire Vous pouvez pas tous tout faire Exact Vous pouvez tous le faire chez vous Oui Surtout quand c'est tout ce qui est artistique Tu peux le faire chez vous J'encourage tout le monde Prends une guitare Apprends à jouer Mais ça veut pas dire après Faut que tu réserves le centre belle Non Non c'est ça En plus c'est la chose la plus facile De pas faire une scène En faisant de l'art Fait que t'es déjà en train D'être un artiste Quand tu travailles pas là-dedans J'ai pas payé pour Personne me boucle C'est ça Moi non plus Bienvenue dans la bise Bienvenue dans la bise Hé j'ai plus d'eau Prends le verre à Étienne Il est sur le gros monster Ça a pas d'allure Hé on se le sépare Oh non il y a trop de machines Sur la table J'ai pas le goût de ça Fais attention Tu sais le verre d'eau Qui coûte 400 piastres Il nous faudrait des méga peintes Est-ce qu'on pourrait s'acheter Des gros 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 verres C'est des bichets ça finalement Ah des peintes C'est ça que t'appelles ça Des méga peintes Des méga peintes Non mais tu sais Tu vas prendre une méga peintes Combien de verres avec Non non C'est une méga peintes J'ai une méga peintes Non mais Tu sais comme gros Comme un verre au cinéma Mais tu sais plus petit Qu'un pichet quand même Tu sais là Une méga peintes Une méga peintes Une méga peintes Non mais c'est parce que T'as le verre, la peintes Il faut comme un entre deux Genre les litres Les bocs de litres Je pense que c'est aux trois brasseurs Que ça C'est juste too much Parce que rendu à la fin C'est flat Ben c'est sûr Mais pour l'eau C'est parfait L'eau c'est déjà flat C'est ça l'avantage C'est vrai que l'eau C'est déjà flat C'est bien fait Ils ont pensé à tout pareil Ben oui Ben si mettons On était fait à 70% de bière Ça serait vraiment rochant On pourrait pas sauter Ça ferait de la mousse Ben check Eric Lapointe Ben oui mettons T'es-tu sur Facebook là? Ben je voulais aller voir Dans notre groupe Si il n'y en avait pas J'avais oublié Non mais c'est parce que Une fois qu'on part ça On dirait Je suis plus capable d'arrêter Il y en a tout le temps D'autres le fun à montrer Non mais c'est tout le temps 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 Non mais c'est ça Non mais c'est ça T'en as-tu d'autres de ça Des gens de dimanche J'en ai des centaines Mais là je les ai pas Tout apporté Ben non mais c'est correct Ben j'aimerais peut-être Ça que tu reviennes Genre comme deux mois Tu sais un spécial Ça me ferait plaisir Je serais quoi C'est ça J'ai déjà hâte Non c'est vrai Non mais c'est pas vrai C'est vrai je pourrais faire ça T'la soirée Qu'est-ce que ça fait du bien Ça m'a mis plus de bonne humeur Voilà t'es rendu à combien là J'suis rendu pour vrai Peut-être à un Oh my god He has rich Mais non Mais non T'as sauté le zéro là Pow Sublimé Deux de plus C'est impossible Deux de plus On dirait que c'est comme Le malheur des autres T'as apporté du bonheur C'est pas fin ça Non non C'est pas le malheur des autres Il y en a une couple là-dedans Il faut que tu remontes par plateau Sinon c'est dangereux Tu vas poigner de pente Si je monte trop haut Ah ouais Si tu comme remontes J'ai une plongée C'est ça Faut que t'arrêtes à zéro un peu Puis après ça Ok ben regarde Je vais en descendre tantôt Je vais aller checker Jean-La-Page de bien colombrer Je vais voir que ça sera pas long Je vais m'en poigner cette chose Ah ouais En quelques minutes Ça va Mais pour vrai merci De nous avoir préparé ça Merci beaucoup C'était vraiment super swell C'était délicieux Puis je pense qu'on va On va terminer bientôt Oui Mais je voulais absolument Qu'Étienne tu nous re-plogues Une dernière fois S'il vous plaît Ton podcast le plus important Pour Simon Mais aussi pour tout le monde Pour tout le monde Parce que Noël chez Isidore C'est un podcast Pour les dépendants affectifs Du temps des fêtes Et tous les autres Yeah Fait que Noël chez Isidore C'est sur les mystérieux étonnants Parce que ça fait partie de leur grande famille Parce que ça fait partie de leur grande famille Rappel à promo Vas-y Et puis on peut les écouter Sur Apple Podcast Yeah Wicu 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 Sur Spotify Google Play Stitcher 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 Partout partout Stitcher Personne n'écoute ça Stitcher Stitcher C'est quoi ça Stitcher Stitcher Je sais pas Voilà Sinon il y a Des cidérés Également Choc.lol.thazor Trouvez ça Ou c'est partout aussi Tout est partout en fait Tout le monde Est-ce que t'es en train de nommer Où c'est qu'ils sont On se dit à partout C'est comme Qui qui écoute un podcast Sur Spotify Puis là il apprend Ah c'est aussi sur Google Play La semaine prochaine Je vais me gâter C'est vrai Si tu écoutes le podcast Ben tu sais il est où Fait que continue là C'est correct C'est trop bon ce jeu Qu'on finisse de même Tous les gens Merci Etienne Merci à vous de l'invitation Oh wow wow Et bonne destinée On va prendre une petite pause De 10-15 minutes Le temps que vous vous faisiez Lui aux toilettes Etc Nous on a apporté Des albums de sexe illégal C'est vrai ça Donc on va les laisser ici C'est comme à l'Halloween Quand tu mets un plat de bonbons Euh Euh Sous-titrage ST' 501